Ah, il y a une légère surpopulation des vaches. Ah, effectivement. Alors, Black, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, la machine ? Non ? C'est pas vraiment une machine, c'est plus... Tu les nourris ? Bah, descend, tu vas voir. Je descends. Je vais te montrer. Tu les nourris de... Voilà, promène-toi. Mais juste avant, tu ouvres toutes les tracts. D'accord. Il y a des bébés qui vont sortir. Et après, tu refermes, et ça te fait une quantité de vaches à tuer assez simple. Mais tu tues les bébés, alors ? Bah, t'as le choix. Soit tu veux tuer l'intérieur, parce que t'as besoin de vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. Soit tu tues les bébés qui sortent une fois qu'ils ont grandit. Ah oui, une fois qu'ils ont grandit, d'accord. Mais c'est pas vraiment une machine. C'est juste que ça te permet rapidement d'avoir soit beaucoup, beaucoup de peau, par exemple, ou d'avoir une certaine quantité. D'accord. L'optimisation. Et il ne faut pas en mettre plus, parce qu'après, ça commence à laguer un peu le jeu, bug un peu. Là, on a les limites de la population. Voilà, on teste un peu les performances du serveur, les serveurs Microsoft. Voilà, on ok. Alors oui, ici on a le château, quand même. On ne va pas faire semblant quand même d'ignorer cette construction. Alors, avec des énormes statues à l'entrée. Notre guide a disparu. Ah oui, je suis parti chercher de la bouffe et me préparer pour le 8h à la salle des coffres. À la salle des coffres. Alors voilà, la salle des coffres fabriquée par Black Mombassan. Pour aller à... C'est quoi, aventure, par rapport à Ender ? Ah, c'est si tu veux aller dans l'Ender, je prends cette armure-là et cet équipement-là. Et quand je vais à l'aventure, je prends l'autre. D'accord. Voilà, donc il a fait du rangement. On dirait un peu le livre de Kraft, mais Grandeur Nature. Voilà, vous avez tous les blocs du jeu qui sont rangés dans des coffres. Voilà, Black Mombassan nous a fait une belle salle de stockage. Armement, outils, il y a tout. Tout est étiqueté. Bravo. Sinon, c'est chou. Alors ici, on a beaucoup de four. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de beaucoup de verre d'un coup, beaucoup de pierre d'un coup, beaucoup d'un truc d'un coup. Ah, d'accord. Et alors, ici, à côté, on a un spawn. Un spawn à squelette, non ? Ouais, c'est ça. Alors, ça sert à quoi ? Petit tuto, vas-y. Perde d'XP, droppe des arcs, droppe des os et droppe des flèches. Et des armures enchantées aussi. Ah, d'accord. On descend, on saute dans ce trou-là. On arrive dans la salle d'enchantement. Ici. Ah, c'est là que sont tous les squelettes. Ça me fait légèrement penser aux vaches. Les squelettes sont un petit peu stockées. Voilà. Tu détruis. Et tout est récolté. Et puis, ça va se ranger dans l'écran. Alors, voilà, on peut dropper du fer, de l'or. Oula. On a une poubelle. C'est-à-dire qu'on met un truc dans le coffre, de la poubelle, et le truc disparaît. Voilà. Comment ça va faire ? Il y a un collecteur en dessous et il aspire... D'accord. Et il aspire en fait ce qu'il y a dans le coffre. Voilà, exact. D'accord. Et donc là, on a les drops... Drops en vrac des squelettes. Oui, d'accord. Tu montres le système derrière les coffres. Allez, vas-y. En regardant le système derrière les coffres. Ça permet de trier et de ranger ce qui tombe depuis les monstres. Waouh ! Ah bah, GG. C'est très très impressionnant. Tout est automatisé, c'est complètement fou. Le mot, c'est qu'il n'y a rien à faire. Elle ne me sera pas tapé. Alors, Jet Duffy, tu nous as déclenché un orage dehors, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je teste les nouvelles... Ça, c'est l'ascenseur. Alors, l'ascenseur, en fait, on met du sable des âmes, c'est ça ? Pour faire des bulles dans l'eau qui nous font monter... Super système. Donc, voilà, on peut descendre et monter pratiquement instantanément. Oui, c'est très rapide, oui. Ok. Qu'est-ce que tu as à nous montrer d'autre ? On peut aller voir le château, si tu veux. Ah, oui. Le château, s'il te plaît. Eh oui, il y a quand même une salle de repas digne de son nom. Oh, il y a des éthédiens d'orages. D'accord. Ouf. C'est là où il faudrait sortir le trident et le tenir bien droit au-dessus de sa tête. Paratonnerre. Je te suis. Je te suis, Beck. Il y a la petite tour à sorcières. Enfin, à sorcières. C'est pour décorer. Oui, c'est safe, on peut rentrer. Oh là. Ah oui, c'est particulier comme déco. C'est particulier. C'est juste une plateforme là-haut. D'accord. Pour avoir une belle vue ou pour pouvoir se jeter dans le vide avec un deltaplan. Ça peut servir. D'accord. Eh bien, superbe. Surtout de loin. La tour est vraiment impressionnante de loin. Et là, t'as la salle principale, la salle du trône. Elle est belle, cette salle. Oh là là là. Avec... J'ai pensé à quelque chose. En fait, la salle est entourée de quatre tours. Et on pourrait chacun avoir une tour décorée. Ce serait nos appartements et on pourrait se réunir à la table, la salle. Excellent. Excellent. Il y a quatre tours. Il y a de quoi ? Alors, voilà. On a les arches en bois. On a les lustres. On a une immense salle avec deux trônes. Deux immenses trônes. Voilà. Et c'est la salle de la table rectangulaire. Nous sommes les chevaliers de la table rectangulaire. Mais avec un trou au milieu. Donc là, on est la table... Non, on est les chevaliers de la table du zéro. Le grand zéro. Le grand zéro. Le grand esprit zéro. Ou alors le haut. Oh. 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 Eh bien, superbe. L'intérieur est beau, mais quand on s'écartera un peu de l'extérieur aussi, ça... Visuellement, c'est très très beau. C'est gros. C'est gros. Par contre, il y a beaucoup de courants d'air. Ouais. C'était moins prévu pour les vitraux. Ouais, voilà. Mais bon, c'est le Moyen-Âge. On est RP. Alors, on est sur... Un magnifique pont qui a été fabriqué par Jet Duffy, qui donne sur une tour, un donjon, qui a été fabriqué par Meliadus. Et là, on a une vue sur notre village, une vue limitée, puisque je suis en 16 chenques, je crois. Ah ouais. Attends, est-ce que je ne pourrais pas mettre plus ? Non, je suis en 32. Je suis au max. C'est peut-être alors l'orage qui fait qu'on ne voit pas tout, mais... On en voit assez, quand même. Eh bien, très bien. Eh bien, merci, Black Bambassan. C'est pour rien. On va aller vers le village, comme ça on va s'écarter un peu de ta structure et on va la voir de loin. Et on va voir toute l'immensité du travail et puis un peu le côté majestueux du résultat, quand même. Mais pour ça, on va prendre un minecart à la gare, parce que tu nous as fait une gare aussi. Une petite gare. Pour l'instant, bon, il y a... C'est un arrêt. C'est un arrêt. Hop, allons-y. Il y a de campagne, ça. Ouais. Hop, on appuie... Ah merde, alors je me suis foiré, bien sûr, comme à chaque fois. Attendez. Hop, ça, ça se range. Voilà. On appuie là. On saute devant le wagon et on avance. Et ça se lance. Hop, et on est parti. On quitte la petite gare, le château et on part vers le village. On peut voir déjà l'observatoire de la course d'Hippisme. On a fait un terrain de course de chevaux. Et il y a un observatoire en plein milieu, bien sûr, pour pouvoir avoir la plus belle vue possible des courses de chevaux. Tu y vas, Dark Eli ? Bon, bah très bien. Bonne soirée, bonne nuit. Repose-toi bien. Hop, voilà. Alors ici, donc, on peut aller vers l'Ender. Ici, on peut aller vers le port. Excellent. Et donc ici, on va vers le château. Voilà, du surplus qui vient du château. Héhéhéhé. Ah, Jet Duffy qui nous accueille. Alors Jet, on voit déjà qu'il y a un plan. Un beau plan du village. D'une partie du village. Ici, on a un plan de la région. Voilà. Et donc, voilà, on a les bâtiments. On a un peu de verdure avec un baobab en plein milieu du village. Et voilà, on a des structures, des constructions. Celle-là a été faite par moi-même. Voilà, celle-là aussi. J'en suis un peu peu fier. Voilà. Des champs. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fout là, le prêtre ? Jet, t'as vu ? Je veux montrer l'église. Qu'est-ce que je vois ? Je vois le prêtre tout en haut qui est prêt à sauter. Allez, je crois qu'il n'aime pas trop l'orage. Encore une fois, je le retrouve tout en haut. Il y en a peut-être pas. En armure de diamants, il trouve ça aéritif. Allez, descends. Accroche-toi. Tu le pousses, en plus. Ouais, mais il s'est accroché au lian. C'est bon, il n'a rien eu. Il n'a plus de cheveux, mais tout va bien. Alors, attends. Le prêtre, j'ai des trucs à lui donner. J'aurais peut-être pas dû le pousser de suite. Je ne suis pas sûr qu'il va te faire de bon prix. Si, c'est bon. Voilà. J'ai de la chair putride qui vient de la machine au trident. Voilà. Il est très content. Il aime beaucoup la chair putride dénoyée. dénoyée. Il trouve que c'est de qualité. Il me dit qu'il aime particulièrement la barbe del professor. Le skin de Jet Duffy. Il y a quelque chose de putride aussi. Il est vraiment louche, ce prêtre. Ah, il ne veut plus de... Voilà. Je lui ai pris toutes ses économies. Il fait des bulles. Oui, il est content, mais en même temps, il n'a plus de sous. Et moi, il me reste un stack de chair. Attendez, je vais mettre ça dans ce coffre-là en attendant. Au marché. Ah oui, c'est vrai, il y a le marché. Est-ce qu'on montre la place du marché de suite ? Allez. On est juste à côté. Profite, profite. Ouais, là, les villageois sont tous couchés. Alors, on a une tour de donjon en plein milieu du village. On a des chats, bien sûr, pour veiller à ce que les creepers ne viennent pas. Ici, on est sur la place du marché. Donc, voilà, on peut voir des petits... Des étals. Ouais, les... Comment ça s'appelle ? Des petits comptoirs, quoi, de marché, quoi. Des étals, des étals. Des étals, ouais. Voilà. Voilà, d'autres maisons pour les habitants, les villageois. Il faut savoir quand même qu'on les a créés à partir de rien. Enfin, à partir de villageois zombifiés qui popaient la nuit. On les a capturés, on les a transformés en villageois. Et ensuite, on a fabriqué toutes ces maisons-là pour que les villageois se sentent bien et augmentent leur population. Voilà. Ici, on a la maison de Merseraf qui a participé aussi à la création du village. Et là, on arrive chez Jet Duffy. Ouais. Déjà, on a ça. Alors, avec le petit panneau, j'aime beaucoup. Et donc, voilà, on peut descendre sous le podium et sous le piédestal. Et voilà, on a les réserves supplémentaires parce que ça prend beaucoup de place, tous ces coffres qu'on stocke. C'est une grande passion ici, quand même, de farmer. Ici, c'est chez Meliadus. Ouais. Alors là, c'est les curies. Chez Meliadus, c'est à côté. C'est ici. Les curies, je ne sais pas ce qu'ils sont, mais je crois qu'ils sont tous à côté. Ils sont tous à dire, mais... Merseraf nous avait ramené aussi des ours. On a un couple d'ours polaires. Voilà. On l'a perdu dans une aventure. Il n'est jamais revenu. Peut-être qu'un jour, on verra Merseraf revenir de nulle part. C'est ça. Il nous aura dit, ouais, j'étais parti chercher des ours polaires supplémentaires. Je me suis perdu. Ok. Et là, on peut diriger... Il y a le renard aussi. Ah ! T'es à la zone du renard. J'entends le loup, le renard et la belette. C'est à côté de ça. J'entends le loup et le renard chanter. Ah voilà. Le renard. On a chopé un renard. Voilà, il est... Pour l'instant, il est seul. Il est en cage. Et... On a aussi... La vue sur le port. La vue sur le port. Alors, le port. Voilà, déjà d'ici. On a une petite pyramide en face. Et là, au loin, on devine déjà un énorme trois-mains fabriqué par Jet Doofy. Tu m'as aidé. Je t'ai aidé, oui. Avec une construction, c'est dégâts. Alors, c'est pour ça que... Voilà, c'est tout un port qui a été construit. On peut le voir sur la map. Il est bien, bien excentré du reste du village. Notre village, là où on est actuellement, c'est le point vert. Le port, c'est la zone marron, là, un peu plus basse. Donc, il y a quand même un petit peu de distance. Est-ce qu'on irait voir un... Je te suis, Jet Doofy. Tu nous fais la visite du port. On y va en train ? Ben oui. En train, allez. Comme ça, je verrai en même temps la voie. Hop, petite carte. Allez. Je te pousse. Et on est parti. Donc, on longe toute la course hippique. Là, on peut voir la course. Enfin, le tracé. Tout le port est entouré de murailles. Hop, pardon. Tu as eu un coup ? Oui, oui. Question d'habitude. Question d'habitude. Très bien. Hop. Alors, tout est boisé quand on arrive. Mais avec de la verdure, quand même. Ah, le bateau. Port. Regardez. Ce fameux trois mâts. Ce fameux trois mâts. Fier comme un galion. ICO. Santiano. Évidemment, un porc sans auberge. Pas d'un porc. Il est magnifique, le galion. Un galion de pirate. Avec, bien sûr, une cale intérieure. Une cabine de capitaine. Il y a même un drapeau de pirate à l'arrière. Ah là, l'auberge de pirate. L'auberge de pirate. Avec un... Alors, on a un golem sous l'eau et on a un villageois qui fait trempette. C'est... Ils sont un peu comme... Ils sont particuliers, l'auberge, les pirates. La vie est magique, ouais, j'avoue que... Alors... C'est des choses qui suivent une pareille. Déjà, c'est très habité par beaucoup de golems. Les villageois sortent en sécurité, ici, au moins. Les villageois dorment sous les golems. Voilà, sous les pieds des golems. C'est particulier, hein. À l'étage. À l'étage, voilà. À l'étage quelque chose. Un plan. Un plan du port. Avec le bateau. Oh, comment il claque sur le plan, le bateau ? On vous avoue que, ouais. Oh. Il rend bien. Là encore, c'est habité, c'est hanté par des golems, quoi. Voilà. Tous les clients de l'auberge... Ah, l'auberge est vraiment belle. C'est des golems. Mais il y a eu du taf, ici. Il y a du. Ouais, il y a du taf. Ça va pas chommer. C'est vrai. Voilà, quelques chambres, en fait. Là, je l'arrête. Beaucoup de cartes, en décoration. C'est... Ouais, ça fait vraiment auberge de pirates, quoi. Ouais, c'est les cartes au trésor, à l'instant. C'est pas la carte au trésor. Ouais. Ah bah, c'est la décoration privilégiée des pirates. Les cartes au trésor, c'est dans le thème. Tiens. Ah, salut, strass. Ouh, et merci pour ton raid, Aloha. Et bonsoir, Captaïtimo. On est en train de visiter l'auberge des pirates. L'auberge des golems. L'auberge des golems, ouais. Tout le monde dort, là, encore. C'est le petit matin. Ouais. Il y a moyen, donc, de se balader sur cette... Merci pour tous ces cœurs. Alors, donc, le port, avec le navire. On a, ouais, un petit côté verdoyant, là. C'est des... Ouais. Une petite plateforme d'observation. Mais, moi, j'aime beaucoup les villageois qui nagent. Qui passent toute la nuit dans l'eau. Ils passent un peu l'orbit là-dedans, ouais. Merci, Captaïtimo, d'être passé. Voilà, on a chopé un villageois un peu particulier. Vous voyez, il errait dans les marais. Il a trouvé... Il a réussi à s'infiltrer dans le port. Et, bah, il s'est fait capturer. Voilà. Il faut lui jeter des pierres, d'après les panneaux. Bon, voilà. Quelques constructions tout autour. Pour rendre un peu vivant. Bon, bah, repose-toi bien, Aloha. Merci d'être passé. Et les bisous. Merci pour le raid. Ici, encore des constructions. Pour les villageois aussi, hein. Enfin, pour les villageois pirates, quoi. C'est ça. C'est un peu le thème, hein. Les maisons sont vraiment stylées. Les toitures sont assez complexes. Maisons à étage. Enfin, rien ne nous arrête, quoi. C'est ça. Ouais, toujours plus complexe, mais pas de problème. Ah, puis alors là, une espèce de parc. Un jardin. Je ne sais pas si on peut le dire, mais un petit jardin. Un jardin, ouais. Un monde de pierre. Ouais. Et alors, il y avait un dauphin, là, non ? Il y a pris. Ouais, je crois qu'il a des peufs. Ah. On nous fait signe que le dauphin s'est pendu. D'accord. Très bien. Ah, la terrasse est vraiment sympa. Vraiment cool. Mais ce n'est pas l'endroit le plus majestueux, je trouve, du port. L'endroit le plus beau, je trouve. Ouais, il est là. Il est sous le port, caché. Regardez ça. Oh, il y a un aquarium. Un vrai, avec des poissons tropicaux. Qui viennent des quatre coins du monde. Et quand on dit quatre coins, on ne bluffe pas. C'est vraiment des quatre coins du bloc du monde qu'on est allé les chercher. Voilà. Poissons tropicaux. Bon, il y a un saumon et une morue qui ont atterri là-dedans. Mais à la base, ce n'était que des poissons tropicaux. J'aime beaucoup le sol. Ça fait un peu aztèque. Récupérer dans le désert. J'aime bien les bambous qui ont été mis de chaque côté des portes à l'entrée. Je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée-là, mais c'est un génie. C'est un génie. Ok, alors ensuite, arrêtons de parler de moi. Ah, c'est ça. Voilà, le port, bon. Même les tortues sont pirates. Regardez, elles sont en train de piquer les barques. Il y en a une qui essaie de se barrer en ramant. Attends, c'est une copine qui fait qu'on fait une tortue. C'est vrai. C'est vrai que ta tortue dans la barque, c'est bien. C'est pas tout le monde. Stylé, stylé. Voilà. Le port, c'est bon. Ouais, on a fait... Ah non, on n'est pas allé voir de ce côté-là. Il faut nager pour aller de ce côté-là. Il faut prendre quelque chose par ici, récemment construit. Tramer tous ces golems sous l'eau. C'est pas mal, c'est original. Il y a un, c'est protégé. C'est contre les noyés. Nouvelle construction. Oh oui ! Ah, je n'avais pas vu ça. Magnifique. Ah, et en dessous... Oh là là, l'église est excellente. Bon, ok. C'est toi qui l'as fait ? Oui. Oh là là. Gégé à toi, elle est superbe. Il y a ton petit tableau de... Oui, j'ai vu, oui. Dange, disons. Voilà, quelques maisons. Ça, c'est... Une sorte de berge. Pas de berge, mais de... D'ortoir. Un peu un dortoir clapier, ouais. C'est ça. Et ici, on a... Encore une maison ? À étage. Décorption folle d'aujourd'hui. Ah 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 ! C'est de dire qu'il a fait ça avec des restes. Ça paraît fou. Pas mal. Et récemment, si tu me suis dans la petite ruelle... Ouais. On va offrir de la murette. Excellent. Il nous a rajouté quelque chose que tu vas voir d'en haut, justement. Ah ouais, dis donc. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est trop la nuit, parce qu'ici, c'est un peu la cour des miracles de la nuit. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Rue des cendres, donc. On fait le temps. Le couloir de ronde. Ah ouais. Et tu peux ouvrir chaque trappe. Et te faire plaisir avec ton arc. C'est tout ce qui pop la nuit. Un arc infinité. C'est tout ce qui pop la nuit. Et alors, est-ce que les bébés monstres peuvent passer ? Non ? Ils peuvent pas avec les rebords des trappes, si ? Bah non. A priori, il n'y a pas grand monde qui passe. Excellent. Et il y a même une sortie. Pour aller chercher les drops. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y a des échelles à l'extérieur pour pouvoir remonter sur le toit ? En fait, non. Il y a une porte de dehors que tu as peut-être violée derrière. Donc, ce côté-là. Ouais, de là où tu viens. Ici. Ça a une sorte d'axel. Oh, génial. Avec sécurité. Très, très sympa. Couloir de ronde, vraiment cool. Il y a un peu d'efficace, quoi. J'avoue que tu crains pas grand-chose. Tu fais bien plaisir à grand coup de là. Une dernière salle du port, qui est l'antre des pirates. Oh oui, c'est vrai. Excellent. Ah oui, alors, cette caverne, elle est vraiment, vraiment cool. Plein de petits trucs un peu partout. Des coffres cachés, moins cachés. Ouais. Une petite carte au trésor, comme toujours. Je ne te conseille pas ici. Ah oui, alors ici, c'est, par contre... Ah ouais, je ne te conseille pas trop. C'est le labyrinthe, là, oui. Il est déconseillé de... Tu devrais mettre un panneau. Il est déconseillé de s'avancer trop loin. De se perdre et de mourir de faim. C'est ça. Le coffre. Ah ouais, avec la statuette, bien sûr. Excellent. Vraiment, tous les détails sont réunis. Ah, c'est chic et sympa. Alors, Black, tu nous espionnes ? Non, non, je vais réunir, je vais réunir. Ah, Mystigree. Vous avez chopé un Mystigree, quoi. Non, le pauvre chat. Attention, ici, on protège les chats en priorité. On va rentrer en bateau, histoire de... Je crois qu'il y a quelques arcs. Ah, très bonne suggestion. Et alors, ce trou, là, c'est quoi, dans la déco, là ? Ça, c'est une erreur, ça. Ça, c'est les creepers. C'est la déco des creepers. C'est personnalisé par les... C'est personnalisé creepers. C'est signé. Moi, je peux faire des arcs de tortue, parce que quand on commence à exploiter un peu. On chasse les tortues, non ? Ouais, il faut taper dans la barque, hein, par contre. Oui, d'accord, mais là, je ne touche que la tortue, là. Je peux toucher les rames. Ah, les rames, ok. Ouais, bah, j'ai la tortue. Ah non, c'est bon. Ok. C'est quand même si vous inquiétez pas, les tortues n'ont pas souffert. Ou très peu. Très peu. Ah si, il y avait... Ah ouais, il a pu être dedans. Il y avait l'aquarium au dauphin, mais on ne pouvait pas. On peut voir le dessous de la coque. Est-ce que tu veux monter dans ma barque, Black Mambassan ? Non, regarde, je nage vite. Merci les dauphins. Est-ce qu'on n'aurait pas une étiquette à mettre sur Black Mambassan pour l'appeler flipper ? Tu peux nous imiter, le dauphin, s'il te plaît ? Non, je vais jouer avec une balle. Au début, pour la flèche du bateau. Ah oui ! La flèche du bateau. Magnifique tête de dragon. Un dragon qui n'aura pas souffert quand on lui a ponctionné sa tête. On lui a fait un prélèvement de tête, mais il n'a pas souffert. Quand même, les Français, ils peuvent inventer la guillotine. Très bien. Alors, ici. On repasse devant le village. On s'arrête ici à un petit débarcadère qui est un peu chez toi, Jet Duffy. Même pas qu'un peu. Un petit peu, parce que tu dois quand même me payer un loyer. D'ailleurs, tu as combien de loyers de retard ? Alors, attention, ici, on a une salle d'études. Mais qu'est-ce que c'est que cette trace de sang ? C'est de l'étude médicale. On fait des études d'autopsie, c'est ça, dans le sous-sol ? C'est prêt. Je vois. Magnifique. Je ne sais pas si tu veux aller voir l'intérieur. Ben oui, on va aller voir. Ici, on a les établis, les coffres, toutes les ressources. Tout ce qu'il faut pour crafter. Ça nous rappelle un peu chez Black Momba San, avec tous ces fours. Oh, alors l'intérieur. Ah, c'est cossu. C'est chic. Il y a eu un éclair, je crois. Regarde-toi. Oh là là. Ouh là, ben oui, il y a eu l'éclair. C'est pas si chic que ça, dis donc. Je ne sais pas. Alors, ici, on a le bar, bien sûr. Ah, très important. C'est l'endroit un peu, voilà, social, l'endroit de détente, l'endroit, j'ai envie de dire l'endroit principal. Il fait soif, tavernier. Oh, il y a un fantôme passe dans le trou, là. Enfin, par le trou. C'est pas qui il cherche, mais ça se fait bien. Ah oui, il y a du fantôme dehors. Il y a un café d'armée. Alors, heureusement, on est dans la chambre de Jet Doofy. Et il y a un lit double. Alors, qui c'est qui veut passer la nuit avec des Jet Doofy ? Moi, j'ai mon lit, hein, sur moi. Bon, ben, on peut dormir tous les trois, au moins, ça sera pas fait. Je vous laisse. Ah, il a déco, quoi. Moi, je me couche avec Jet Doofy. Voilà. J'aime beaucoup quand tu passes ta main sur mon pelage. Merci, Jet. Je ronronne. Eh bien, ouais, superbe. Voilà, il y a de la bouffe. On est bien. Moins de ta boue que toi, quoi. Bon, ouais. Au niveau de la toiture, à revoir. Mais sinon, très, très sympa. Voilà. Le canasson, crinière moisi, qui attend Jet Doofy à la sortie de chez lui, fidèlement. Voilà. Ben, voilà. Alors, mon petit chez-moi aussi, je vais le montrer, je vais le présenter bien fait, quand même. C'est bien, voilà. Alors, moi, comme étant un chat, je vis quand même au milieu des animaux. Donc là, tout ça, c'est des chats qui sont un peu mes espions, mes gardes. Ils sont là, ils veillent sur les villageois, ils chassent les fantômes. Et là, c'est ma maison. Regardez, cette belle maison, avec mon cheval, que j'ai appelé White Rain. Voilà, une référence. En hommage. Voilà, un hommage. Un petit clin d'œil. Et voilà, et donc, il y a des tortues, beaucoup de tortues qui vivent autour de chez moi. Des chats, un cheval et des abeilles. Voilà. Donc là, il y a un squat de tortues, même. C'est le repère aux tortues, maintenant, ici. Ah oui. Oui, je me demande. Ici, on a d'autres... On a d'autres... D'autres ruches, d'autres nids d'abeilles. Même si... Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elles ne sont pas de sorties. Elles sont toutes mortes. Attendez. On va tester ça de suite. Je prends des fleurs. Ça va les faire sortir, s'il y a des abeilles. Petit, 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 petit. J'entends des bourdonnements, donc... Il doit y en avoir, quand même. Ah ! Les voilà. Elles sont timides. Regardez-les. Elles sont timides. Venez par là, les petites abeilles. Je vais vous nourrir. Prenez, prenez, voilà. Là. Venez, venez, venez. Venez, les petites abeilles. Ouh là là. Ben voilà, les petites abeilles, là. Le chapiculteur, hein. Voilà, exactement. Toi, t'as déjà eu, toi. Un chapiculteur. Un chapiculteur, exactement. Voilà. Voilà, faites des bébés. Toujours plus d'abeilles. Voilà. Une belle petite colonie. Ah, je suis content. Je suis content d'en voir autant, là. Ça fait plaisir. On va les laisser travailler. Bon, à l'intérieur, une petite maison cossue, hein. Avec un four, un fumoir et un fourneau. Du coffre pour stocker. Bon, j'y traîne pas souvent, hein. Donc, c'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait net. Il y a l'essentiel. Alors, oui. Alors, tout à l'heure, je disais que, voilà, vu de l'extérieur, on pouvait voir les constructions. Donc là, on a le château de Black Mombassan. On voit beaucoup mieux du haut de l'église. L'observatoire, hein. L'observatoire, ouais, ouais. On le voit d'ici. Ce qui est bien, c'est que du haut de l'église, on voit bien un peu toutes les structures. Et donc, regarde, on voit le pont qui a été fabriqué par Jet Duffy. On voit le château de Black Mombassan. On voit le donjon de Médiadus. Et un peu plus loin, là, il y a l'horloge que j'ai humblement fabriquée. Et qui est une haute tour. Où il y a, à part la vue, il n'y a pas grand-chose d'incroyable à voir dedans. Tour à miel. La tour à miel, ouais, ouais. La tour horloge, un petit peu la tour mystérieuse. La tour la plus haute. Voilà, ça, c'est des arbres qui viennent de l'Ender. Qu'on a fait pousser ici. L'Ender, c'est un des mondes parallèles du jeu. Avec le Nether. L'autre monde parallèle du jeu. Hop. J'en profite pour repousser, enfin, replanter quelques pommes de terre. Je vais mettre, je vais mettre l'argent, là, les sous du prêtre. Je vais les mettre dans le truc à drop. Peut-être que le, peut-être que le prêtre, il va vouloir me racheter à nouveau de la chair putride. Il n'avait plus de sous tout à l'heure. Ah, il reveut maintenant. Et il les achète 31. Au lieu de 32. Parfait. Il est expert, le prêtre. Qu'est-ce qu'il vend ? Oh, on lui file 8 fioles et il nous donne une gemme. On lui file 3 écailles de tortue et il nous file une gemme. Ah, mais les écailles de tortue, c'est tellement dur à récolter, quoi. C'est la ranaquette. Ouais, le prêtre, il en demande beaucoup. C'est pas là, on va retourner. Alors, je crois qu'il y avait un des libraires qui vend des raccommodages, c'est ça ? Ouais. Infinité, apnée, loyauté. Ici, chute amortie, appât. Ah, c'est pas un de ces deux-là. Il y a beaucoup de libraires. Tu l'avais trouvé, toi, Jet Duffy, le libraire raccommodage ? Oui, c'était dans le plan social. Ouais, c'est un de ces deux-là. Tu parles mieux, quand même, des habitations à étage que j'ai fabriquées. Attention. C'est un hôtel de passe. Non, mais arrêtez, mais non, pas du tout. Pas du tout. L'hôtel de passe, je vous rappelle qu'il y a une lumière rouge dessus. Ouais. Ah, j'ai trouvé un autre libraire. Ah, ils sont deux aussi. Ah, Jet, le château a pris un coup d'éclair aussi, je le vois d'en bas. Ah, bah, tout à l'heure, je vais les éclairer, tu avais, oui. Ah, oui, exact. Raccommodage, je l'ai trouvé, raccommodage. Alors là, c'est pas la même. Ah, mais ils demandent aussi un bouquin. Oui. Oui. Ah, là, 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 là. Et il n'y en a aucun des deux qui me vendraient un bouquin, quoi. Bah, non. Bah, non. Voilà. Alors, je vais fabriquer un bouquin. Sous vos yeux ébahis, je vais fabriquer un bouquin. Et après, je ne retrouverai pas le prêtre. J'anticipe tellement déjà ce qu'il va se passer. Ah, oui, on a une prison. Avec lit suspendu. Ouais, il y avait quelques joueurs récalcitrants, parfois, sur le serveur. On a été obligé de construire une prison. Alors, un livre. Est-ce qu'on peut se crafter un livre ? C'est mal barré, hein. Est-ce qu'on peut trouver un livre ? Non, pas chez le livre. Non, ouais. Chez toi, peut-être, Jet. Non plus, je les ai dépensés pour le reprendre tout à l'heure. Et tu n'as pas de cuir ? Si, je vais être dans la Batcave. Je le savais bien qu'il y avait du cuir chez toi. Alors, dans la Batcave, tu dis ? Ouais. Je suis en outil. Je suis en outil. C'est quoi la Batcave ? Ah, bah, c'est ça. Ah, oui. Alors, du cuir, du cuir. Tu es en bas ou t'es en bas ou t'es en bas ou t'es en bas ou t'es en bas. Ah, oui, du cuir. Ah, les outils à gauche. Bien vu, bien vu. Et du papier. On peut remonter pour le papier. Bah non, il y en a juste là, juste à côté. Voilà, de la canne à sucre, donc du papier. C'est la logique Minecraft. Alors, j'ai vu une table de craft. Ici. Hop, on a le papier. On a le bouquin. La nuit est tombée. Bien sûr. Donc, tous les villageois sont partis se coucher. Normalement, ils squattent l'immeuble. On peut les réveiller en pleine nuit, c'est ça ? Oui. Faut leur parler, juste ? Tu cliques dessus. Tu l'as trouvé, il est au rez-de-chaussée ? Par du milieu, oui. Normalement, c'est l'île. Désolé. Pardon, monsieur. Oui, c'est pour... C'est pour le sort raccommodage. Voilà. Voilà, pardon. Voilà. Bonne nuit. Désolé pour le barbu chauvin qui est passé. Fou. Ok, ok. Donc là... Qu'est-ce qu'on fait du raccommodage ? On va le ramener avec nous chez Black Mambassan. Alors, j'ai un cart sur moi. Je vais pouvoir remettre mon corps. Parce que... Bon, bah c'est bien. C'est cool, ça. On a fait tout le tour. Oui. Non, il faut le déposer dans ton coffre noir. Ah. Salut, fantôme ! C'est pas pour moi, a priori. Alors, dormi. Ça crache, le chat. Bon, on est parti pour le tour. Oui, t'es arrivé. Allez, t'as pas pour la même partie. Ah. On en a touché un, déjà. Ah. On en a coulé un. Joli. Oh. Putain, j'anticipe pourtant, mais... Ah, il est chaud. Il est. C'est un petit coquin, lui. Il esquive bien les flèches. Ah, pas toutes. Bah, voilà. Parfait, parfait. Oh. Voilà, bien. Tiens, Black. C'est pour toi. C'est cadeau. C'est de bon cœur que je te l'offre. Ainsi que ces quatre... Sans pour les trinots. C'est un... Derrière toi aussi, quatre émeraudes en plus. Voilà, c'est ce qu'il me reste. Voilà, tu pourras remercier le prêtre qui nous a racheté tous ces stacks de chère putride. Merci, le prêtre. Je te propose d'aller tuer le witter. Eh oui, il est temps. Il est temps de se mettre... Bah, de s'équiper. Et puis d'aller invoquer le witter et de lui... Casser la bouche. Alors. Oui, tu as un truc de nourriture. C'est direction... Ah oui, il va falloir de la nourriture. Mais on a la nourriture, on a tout ? J'ai de la nourriture. Non, il faut que tu fasses de la nourriture. J'en ai rien. Ton épée, ton armure. T'as de la nourriture, mais genre t'as quoi comme nourriture ? J'ai trois stacks de poissons. Allez. Oui, ça me va. Ah, sinon vous aurez des pommes d'or à manger aussi. Très bien. S'il y a besoin. Donc direction l'under. Oui. On est parti. Ah, ça nous rappelle le bon vieux temps quand on chassait le dragon. On pourrait se faire. On pourrait se faire aussi un petit donjon dans l'under aussi pour chercher des elytras. Ah, ouais. Ah, qui c'est qui droppe toutes ces flèches là ? Moi, je suis le mieux. Je ne fais que le repasser. Putain. J'ai failli dropper mon épée en diamant. À la place des flèches. À la place des flèches. À priori, on n'aura pas besoin de bateau. Est-ce qu'on peut coincer le Wither dedans ? C'est peut-être à essayer, on peut. Je propose que tu ramènes un bateau. J'en ai un dans mon staff. Je vais le mettre à côté si tu veux. C'est le meilleur coup. Je pense qu'il va dégommer la barque. Vous avez un bouclier ? Non. On va se le faire à distance ? Alors, c'est soit à l'arc ou à l'épée. Comme tu pourras. Ok. Alors là, je suis à l'arrêt. Je vous vois. Attendez. Je vais laisser quelques poissons. Merci. C'est bien urbain. La communauté des chats te remercie. Je vous propose, dans le double coffre, de vous équiper d'une ligne d'inventaire. Prenez le Sodo et toutes les potions. Et là, les pommes d'or. J'ai ma ligne. Lingo, on dit. Donc la pomme d'or, c'est pour se nourrir vite. La régène, c'est pour en continuer, gagner. Et la potion de force, pour être plus fort. Et le Sodo, c'est si jamais il y a de la lave. Parce qu'il y a des risques qu'en détruisant le sol, il fasse apparaître des zones de lave. C'est super. Donc, il vaut mieux avoir un Sodo. Ok, ok. Donc, on se débarrasse de tout ce qui n'est pas indispensable. Ah ouais, il vaut mieux. On sait jamais. La pioche en diamant, on la vire. Est-ce que je garde la barque ? Ah oui. Oui. Très bien. T'as une pioche au moins sur toi au cas où ? Non. Est-ce que tu dois creuser ou... Oui, oui, c'est bon. Si, si, j'ai de la pioche. J'ai une pioche en pierre et une pioche en fer. Ok. Donc, on n'aura pas besoin de beaucoup de bouffe, en fait. On aura surtout besoin de régénération. Ouais. La bouffe, c'est quand même au cas où. Et au cas où, vraiment, vous n'avez plus beaucoup de cœur, c'est pomme d'or. Et ça te rend tout à bas. J'en ai pris qu'une. Il en faut plus ? Oh, bah prends-le. Tu peux tous les prendre. D'accord. Et le Sodo aussi, tu peux prendre. À moins que tu en aies déjà. J'ai le Sodo, ouais, c'est bon. Briquet, il n'y a pas besoin. Cisaille non plus. Le lit non plus. Il y a un lit là. Vous pouvez sauver là, ouais, ça peut être utile. Il y a un lit. Ouais, on va utiliser ce lit là. Oh, il fait nuit. Ouais. Ok, c'est bon. C'est sauvegardé. Enfin, point de réparation défini. Et le Witter. Alors, il y a même le panneau, quoi. Énorme. Attention. Alors, je suis un peu inquiet parce qu'on ne voit pas de torche sur la droite. On va se perdre. Ouf. La belle salle. Oh, la belle salle. On va l'invoquer là, sur le clédestal. D'accord. Parce qu'il a été la chance. On va commencer. Il ne va pas nous voir. Ouais. Il ne va pas nous voir. Oh, bah ça ne serait pas drôle s'il ne nous voyait pas. Mais on va y aller direct à l'épée. Épée bouclier là. Ça. Alors, au tout début, il faut attendre qu'il explose une première fois avant de lui taper dessus. Sinon, tu vas prendre beaucoup de dégâts. D'accord. Donc, on va attendre qu'il explose une première fois. Oh, punaise. Oh, punaise. Attention. Oui, il prend vie. Oh là là. On va voir à quoi ça ressemble. Vas-y, on est prêt. Très bien. Ouais, ouais. Et de une et de deux. Et la troisième tête. Et c'est parti. Alors, la potion de régène, vous pouvez la prendre dès maintenant. La potion de régène ? Ouais, il y a deux potions de régénération. Tu peux en prendre une des autres. Ok, bah c'est fait. Et donc là, on peut y aller à l'épée ou à l'art. Alors, la potion de force, c'est maintenant aussi. Ah, c'est combien elle-même ? Ouais, la potion de force, ça peut être bien aussi. Alors, attention. Surveillez bien vos cœurs. Il a l'air un peu colère. Ouais, il est en train de creuser. Hop là. Ah, je suis empoisonné, on dirait. Avec la potion de régène, c'est bon. Oh, il prend chien à l'art aussi. Magnifique. Mais il est tout coincé, là. Ouh là. Ouais, il se coince. Mais il faut... Ah, bon, là, vraiment, il faut les deux décoincer parce qu'il y a des lignes abandonnées. C'est vrai qu'il fait chère en cœur. Bon, la potion, ça permet de compter le fait que... T'as vu, il nous vient de... Ah, il y a un petit lac de lave. Il y a de l'eau. Alors, moi, mon bouclier, il marche bien. Allez. Les flèches, tu ne font plus rien. Ouais, les flèches ne font plus rien. Ah, c'est toujours plus la spéciale. Magnifique. Aller, on y va. Aller. Aller, les gars. Aller, aller. Et c'est gagné. Oh, il a droppé un truc. Il a droppé l'étoile. L'étoile du néser. Ouais, c'est bon. Oh, ça. Après, c'est la sale. Il a creusé beaucoup vers le haut. Ouais, bah, ça s'est passé facile, j'ai envie de dire. Ouais. Il a gégé, les gars. Ouais. Bon, je n'ai pas vu l'étoile, mais je vous fais confiance. Alors, je la droppe, je la droppe si tu veux. Elle est là. Tu vas pouvoir construire avec l'étoile. Elle est là, regarde. Il a droppé ça. Jet. Ah oui. Oui. Je vais la prendre pour le... Oui. Là, quand même. Tiens. Il faut la fabriquer. En fait, c'est pour fabriquer les... les grandes pylônes de lumière. Les balises. Oui, c'est fait pour faire la balise. Voilà. Les pylônes, ouais. C'est l'heure d'avoir l'exploit. Tu avais le BAM et pas le Lise. Ouais, c'est ça. Tiens, pour l'exploit, ma Toggy. Enfin, pour l'ambassade. Vas-y. Ah oui, il y a un exploit. Ah ah, il est full, là, non ? Non, tu n'es pas full. Moi, je n'ai pas vu l'exploit, mais oui, oui. Tu l'avais déjà. Ouais. Tu l'avais prise. Toggy, la trente première. Ouais. Bah, voilà. Eh bah, super. Voilà, voilà, voilà. GG, GG. On n'a pas failli, ça va. Ouais, après, bon, c'était plutôt facile. Ouais, mais on est bien équipé aussi. C'est bien stuff. Oui, on est bien stuff, mais... Le postion de Régène aussi, c'est bien sympa, parce que du coup, ça enlève son pouvoir qu'il vous fait. C'est bien. Ah. On continue, en fait. Bon, moi, je vous propose de laisser la salle comme elle est. Ça montre un peu ce qui s'est passé. C'est juste des bougies. Par contre, il y a du fer. Les gars, il y a du fer. Je vous propose qu'on modifie légèrement la salle. Il faut aller chercher le fer. Non, mais il y en aura d'autres, du coup, à cet endroit-là, parce que les Wither, on peut aller chercher des têtes régulièrement. Et on peut faire d'autres pour faire d'autres balises. Ah, d'autres balises. Excellent. Ouais. Ok. Ouais, bah, c'est bon. J'ai récupéré les blocs. Bah, GG. Yes. Excellent. Un petit Wither tué en... En deux coups, les fois. Ouais, ouais. Voilà. Un kill. Vous pouvez garder les potions et les pommes et tout, ça servait. Les pommes, on peut les remettre dans le coffre. J'en ai utilisé aucune. Moi non plus. Et les fioles, aussi, tu les rempliras pour... Il me reste de la force. Une force, voilà. Ah, moi, j'ai tout utilisé. Enfin, j'ai utilisé une force et deux de régène. Ok, ok. Bah, l'étoile... Ouais, t'as qu'à aller, on va construire la balise, si tu veux. Ouais. Comment on construit la balise ? Je ne sais pas. Ah, attendez. Je vais... Bah, je vais vous laisser checker, peut-être. Je mets l'étoile dans mon coffre de l'under. Bah, attends, non, non, voilà. Je vais juste regarder sur une table de plat. Tiens. Ah, dans le livre, tu veux dire, de construction ? Ils le mettent ? Bah, oui, ils vont la mettre, je pense. Non, ce n'est pas faux. Et alors, même l'obsidienne, le Wither, il dégomme l'obsidienne aussi. Oui, il dégomme tout. Alors, il faut 3 blocs d'obsidienne et 5 blocs de verre. Donc, on va aller. Donc, ouais, on n'a pas ça sur place. Ah, non, pour ton nouvel âge. Normalement, j'ai mis... J'ai mis un card dans le coffre, là-bas. Un coffre normal. Ah oui, je vais te mettre dans le man-key. C'est bon, moi, j'ai mon man-cart. Moi, j'ai mis un coffre. Yes. Très gégé, les gars. Très gégé. C'était propre. Ouais. Stylé, stylé. Hop là. On en fera d'autres, des lutteurs. On peut pas avoir plusieurs luttes, ouais. Donc, c'est là, c'est sur la route qu'on balance tout pour que Black Mamba San récupère, quoi. Ah, merde, celui dernier. Parfait. Bah, envoyez les diamants, envoyez les armes. Ah, on n'a pas testé la barque. Ah, mince. Ah oui. Bah, il volait, parce que. Ouais, il volait, ouais. Il n'y avait pas moyen qu'il soit coincé dans la barque. C'est le meilleur piège. Je peux la montrer dans la tour, dans la salle à main. C'est le meilleur piège. C'est vrai. Ne jette rien, Jet. Attention, je te surveille. Oh, non, je vais te donner ma terre. Oh, non. J'ai plus le cas. J'ai une lumine redfer. Merci. Il y en a qui a droppé ça. Je vais dropper ça. Putain, je n'ai pas eu beaucoup d'XP. Vous avez vu de l'XP ? Je suis niveau 14, non ? Attends ça. Non, il ne donne pas d'XP, je crois, le Witter. Je n'ai pas vu de boule d'XP quand il est mort. Oups. Oh, la saleté. Oh, pardon. Le fail. C'est le seau d'eau, c'est le seau d'eau. Pardon. Ce n'est pas vrai. Ce fail. Si tu mets un bloc de terre sur la source d'eau, ça la sèche. J'ai une barque. À la base, je voulais juste braquer mon bouclier pour éviter que Jet me tire dessus. J'ai mis ce clic et c'est passé sur le seau d'eau au lieu d'être sur le bouclier. Ah oui, il n'est plus là en plus. Qui n'est plus là. Pourquoi ? Tu as continué ton chemin. Oui, mais moi, le kart ne s'est pas arrêté. D'accord. Tu as tout défoncé la voile sur 14 ou 20 ou 20. Pardon. C'est ça pour aller ouvrir nos coffres pendant qu'on n'est pas là. C'est un misclic. Attendez, je vais préparer le verre si vous voulez. Oh là, il y a un creeper qui n'a pas vu. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Sur la voix, quoi. Alors là, vous ne pouvez pas me dire que c'est moi. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'ai rien à voir là-dedans. Alors, du verre, c'est avec du sable. Du sable, on en a. Il y en a au marché. Oui, c'est là où j'ai. Et l'obsidienne, tu peux aller chercher au château. L'obsidienne est au château. Le sable est au marché. Alors, 5 de sable. On va en faire 8. Pour optimiser le charbon. On peut avoir le train. On va aller faire ça au château. Ou on peut faire ça au village. Pour mettre le truc plus vers le village, peut-être. Oui, la balise, on va la construire au château. Parce que tu as l'obsidienne. Je te range pas au village. Je vais chercher l'obsidienne au château. Et je reviens au village, après. Comment ça ? Je vais au château chercher l'obsidienne. Ah, je croyais que tu me disais. L'obsidienne est au château. Oui, non, je y vais. Ah, je te vois. Tu es à pied. Tu n'utilises pas un wagon. Non. Alors, j'amène le sable. J'amène le sable. On va transformer en vert un black. Ah, oui. Dans tes fourneaux. Alors, il est où ? Ils sont où, les fours ? Je crois que ça ne marche pas dans les hauts fourneaux. Non. Et ça ne marche pas non plus dans les fumoirs. Non, ça ne marche pas. Dans les fourneaux. Les fourneaux, oui. Qui sont là. Oui, on fait cuire un petit peu de fer qu'on a trouvé dans la salle du Witter. Il est quelle heure ? Il est 8h. Il est 8h. Lol. Oh, tu me laisses crafter la balise. Bah oui, tu as ton verre. Je vais déposer tout ce que vous m'avez jeté sur la voie. L'orange. Là, il faut voir ça avec Jet Duffy. Non, mais ça va, vous m'avez jeté de la mine Red Fair. Oui. Ah non, ça ne doit pas être vous. Ça doit être le Witter. Le Witter, j'en ai trop. Alors, là, la table de craft. Là, en dessous, la déco, c'est des tables de craft. Ah oui, voilà, parfait. Pardon. Et voilà, une balise. Une balise de fabriqué. Je l'ai en main, regarde. Un lit. Excellent. Donc, cette balise-là, comment on fait pour choisir le bonus qu'elle donne ? Je ne sais plus. Il faut mettre des ingrédients dedans une fois qu'elle est posée. Ah, d'accord. Il faut regarder. C'est bon. C'est beau. C'est bon. C'est bon. D'accord. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Oui, entrez. Bienvenue, monsieur. Je n'ai pas de porte-monnaie frappée, du coup, j'ai dit les permis. Retire toute ton armure, montre-nous ton skin. Il est excellent, le skin d'El Profesor. On va montrer les skins. Voilà. Il est trop bien, ce skin. El Profesor. Black Mombasa, c'est moins clair, son skin, on ne sait pas trop. Rester là, on ne fait pas plein de squelettes ? C'est pas, ouais. C'est pas fou. Attends, je vais aller récolter un peu d'expérience. En fait, une fois que tu la poses, elle te dit ce qu'il faut mettre. Ah, d'accord. Je pense. La pose, on arrive. Par contre, le lit, c'est que je crois qu'il faut construire une pyramide en dessous. Tu es en train de checker ? Ou c'est juste de souvenir ? Parce qu'on n'en a qu'une de balise. On en a touché de soi, on peut le récupérer. C'est vrai. Je me renseigne. Je chote mon micro. Vas-y, vas-y. Où est-ce qu'on met les barres de métal, ici ? Dans le fer, à ce sujet. C'est près de l'entrée. Ah, mais il avait fait du verre. Ah non, il n'y avait pas du verre. Il n'en a même pas. Moi, je te propose qu'on le mette là. Il faut le faire. Il est planqué, regarde. Il est planqué, le fer. Jet Doofy. Deviens fou. Vas-y. Emmène-moi. On peut aller montrer en attendant à quel point la barque est la meilleure pièce du jeu. Maintenant, on n'a pas montré la salle à monstre de Merceras. Ah oui, la salle à monstre de Merceras. On ne l'a pas montré la salle à monstre de Merceras. Exact. On va aller voir ça. Je suis parti. Je te rejoins, oui. Je suis parti. Je suis parti. Allez, direction le village. J'ai droppé un pantalon en cuir sur les squelettes sans le vouloir, sans même le voir. Je mettrais ça dans les coffres de la salle à monstre. Et bonsoir à ceux qui sont là, qui regardent en lurk le stream. Hop là. Hop là. Oh, pardon. C'était pas voulu. Ça devient une habitude, Monnier. Ah mais tu te mets dans la trajectoire de l'épée. C'est pas de ma faute. Salut Carthage. Bonsoir à toi. Voilà, on montre un peu ce qu'on a construit là sur le serveur à 4, 5. Il y a des trucs impressionnants. Là, on va vers la salle à monstre. Et on va faire une petite démonstration du meilleur piège du jeu. La barque. La barque. Ouais. Rien à voir, mais ça marche. Parfois faire un peu de... Alors oui, voilà. Il y a un interrupteur qui permet d'éclairer toute la salle et de l'éteindre. Hop là. Ouste. Ouste le zombie. Voilà. Je vois quelques armures complétées. Ça me fait 100 l'éteindre. Oh mais c'est énorme. On a presque une armure complète en cuir. Oh là là. Hop là. Ah ouais. Ah y'a même les sorcières. Donc là, le but du jeu, c'est de les attirer à coups de flèche. Non, c'est ça ? Bon, ouais. Si tu veux dropper du zombie. Un disque. Ah oui, le disque. Ah puis on voit, il y a des barques qui sont déjà là. Attends, je vais mettre mon bouclier. Il y a un bébé zombie dans une barque. C'est mignon. Voilà, ils sont coincés. Il y a un œuf dans la main. Ah, je crois que les deux squelettes se sont pris en vie. Aucun d'eux. Il se bloque presque dans la barque. Ender compris. Voilà, le meilleur piège du jeu, la barque. C'est comme ça qu'on capture des zombies villageois pour les transformer en villageois, avec la barque. Ça marche très bien. Il faut placer les barques à mi-chemin, pour être sûr qu'il y ait ensuite des creepers qui soient entre la ligne de tir et nous. Par contre, les barques dans les angles, pas trop fan. Bon courage ! Merci bien ! Tout va bien, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il n'y a pas de souci. Hop là. Voilà. T'es couvert de flèches, Mac. On pourrait faire un carquois avec tout ce que t'as sur toi. Alors, ça a droppé de la poudre lumineuse, la sorcière, et de la poudre de redstone. GG. De l'os, un arc. Alors, voilà. Pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi est-ce qu'on entend des poules aux alentours ? Ça, c'est parce qu'on a été envahis par les poules, il y a longtemps, et on n'a jamais vraiment réussi à se débarrasser de toutes les poules. Bon, j'ai... T'as checké ? Ouais. Tu as l'info ? Tu as une pyramide, effectivement. Ah oui. Ouh là, il y a. Donc, soit elle doit être en fer, en or, en diamant ou en émeraude, ou elle peut être un mélange de tout. D'accord. Et par contre, il faut 130 blocs pour la construire, la pyramide, à peu près. Ah oui. Donc, j'ai quasiment tout, il me manquerait du fer. Je ne sais pas si vous avez du fer. Ça, c'est un jeu. Du fer... Des blocs de fer. Des blocs de fer. Neuf blocs de fer. 71, il en faudra 10. C'est vrai pouvoir. 10, direction la bas de cave. Oh oui, là, j'en ai. Donc, elle a 9 sur 9. 9 blocs. Meilleur endroit pour faire de l'XP ici. De les monstres dans les barques. 10, tu m'as dit. Ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a certains... J'ai des bêtises. Ils sont 2 par barque. Ils sont 2 par barque. C'est ça qui est trop drôle. Ah non. Ah non. Putain, j'ai... Ouais, 10. Ouais. C'est sûr. 10 ou 20. La faune n'est pas sûre. 9, 9. C'est génial. C'est génial. Ah, c'est la terre. La terre, oui, là, quoi. Bon, bah voilà. Combien de temps de terre ? Euh... Juste... Je vais faire un. Qu'est-ce que tu penses pas à cette pyramide ? Ben, pensez à côté de Tadpsour. C'est pas loin du port et c'est à pas loin du village. Au milieu du champ de course de chevaux. Ah, la tour d'observation. Ouais, juste à côté, là, il y a une carrière. Je pense qu'on peut le faire. Ah, c'est les obstacles de la course. Non, il n'y a rien. Il ne passe pas. Ah si, il perd. Non, tu sais, c'est... Oh, il y a largement de la place. Il n'y a pas un saut, là. Attends, mais non, je ne suis pas du tout dans la course. Non, non, la tiède. C'est un berat. Dans celle-là, tout au milieu. C'est pas loin du port, mais c'est pas loin du port. Ah, je t'allais. 9 sur 9, après. Je ne peux plus la dire. Je vais observer ça depuis. Ah, quoi ? Ah, la fameuse course épique. qui est tellement stylée, quoi. Ah oui, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, je t'en vois. Ah, je t'en vois. Ah, mince. On va aller voir dans la tour d'observation un peu le champ de vision qu'on a. Il y a des poules. Oh, mais il y a des... Ah oui, je ne sais pas. Ils se toitent, là. Ils aiment bien, je crois. Mais on peut les faire descendre, non ? Oui, mais à chaque fois, ils remontent. Il y a pourtant un lit, des tables de travail. Oui, peut-être, ça veut le monde. Eh oui. Attendez, je fais descendre tout. Les poules, les villageois, tout. Ah, mais ils remontent. C'est ça. T'avais raison. Ah, mais il y a carrément le... L'archer. L'archer qui est monté. Non, mais descendez, les gars. Soyez sérieux. Soyez sérieux, s'il vous plaît. Mais les poules, arrêtez d'essayer de remonter, les poules. Je vais les flinguer, les poules. Et là, on aurait pu exploiter cette tour, hein. Là, ils remontent, hein. La vie semble mieux depuis l'oeuvre. Ah non, putain, en plus. Wouf ! Ah oui, c'est du... En plein, en plus. Tu veux des blocs d'or. C'est n'importe quoi. La tour d'observation, quoi. Il faut du bloc d'or. Ouais, ça peut être bien. Je sais pas ce que je peux faire. Je sais pas ce que je peux faire. C'est une petite tour de chevaux, là. C'est une petite attaque. On pourrait ça, une petite course, ouais. Ah ouais. Ouais, il faudrait du fer. Encore du fer, hein. Ouais. Non. C'est 49 mèvres de fer. Ah ouais, là, c'est... Ouais, ok. Mais... T'es sûr ? Ouais. Parce que là, c'est toutes mes réserves de fer qui vont passer, là. Ah non. Allez, 42, ça va, il faut que ça va. 42. On n'est pas à 5, ça va, on va dire. Ouais. Ah bah, ça va, alors. Ok, on va faire des blocs. Ah bah, je peux en fournir 8. Ouais, j'ai pu en faire 28, moi. 28. Ah bah, moi, j'ai pu en produire que 10, quoi. Ah bah, voilà, il m'en manque deux. Bravo. Ah bah, c'est pas grave, j'ai de quoi compléter que de l'émeraude. Ah bah, ouais, d'accord. Enfin, la pyramide de luxe, quoi. De milliardaire, hein. La pyramide de milliardaire, quoi. Ouais, oui. La pyramide de milliardaire au milieu de la course de chevaux. Bah, ça fait bien. Oui, est-ce qu'on pourrait pas faire des blocs de diamants, plutôt ? Parce que, vraiment... Ah bah, il va y en avoir ? J'avais pas d'autres choses, en fait. Il y aura des blocs de diamants et des blocs d'or. Donc, on se donne rendez-vous à l'observatoire, c'est ça ? C'est ça. Ouais. Pas bien. Alors, bloc d'or. Eh bien, j'y suis. J'ai mes 10 blocs de fer, hein, les amis. J'avais aussi à faire que 7 blocs d'or. Ça va. Je suis riche, mais pas à ce point. J'ai 4 poulets rôtis et 3 plumes. Ouais. Rien à voir. Je vais nous rire à l'ouvrier, quand même. Ah. Monsieur le Pré, je veux bien votre faute-faire. Oui. Ah, c'est ici que c'est... D'accord. C'était derrière moi. Ok. Attends. Hop là. Tiens. Où ? Là. Qu'est-ce que c'est que ce trou, là ? On peut reboucher ou quoi ? C'est pour ramener du villageois ici. C'est pour ramener du villageois ici ? C'était pour ramener du villageois. Attends, 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 on va boucher. J'essaie d'éclairer. J'ai mis une torche avant de boucher. Oui, c'est tout éclair. Et ça te bloque d'heure, là. Alors oui, ça pop sur le champ de course, parce que c'est drôle de faire des courses avec des monstres qui nous poursuivent. Creepers, zombies. Il y a un petit peu de tout. Oups. Il y avait un petit peu. On va bien, on va faire une petite course. Attends, je vais boucher le trou. Enfin, ce que je peux. Boucher les trous, c'est ma grande passion. Ma grande passion. Il faut la faire en plein, en plus. Ouais. C'est tellement chien. Pire midi, oui. J'espère que le boost que ça donne est bon. Bah... C'est-à-dire que... C'est pas mal, ouais. Je vais aller choisir mon superbe. Je vais aller prendre mon cœur. Moi, je vais prendre White Rain. White Rain. Je me rappelais pas que ça coûtait aussi cher. Il est en ressources. J'avoue. Mais c'est pour les pyramides qui donnent le plus de boost. Enfin, je peux... Ah. Je peux faire des pyramides plus petites, mais donne moins de boost. D'accord. Tu peux pas choisir, hein, je crois, là. Ah. Ça se termine. Elle a un coup de chez lui, là. Elle est où, là ? C'est pas où ? C'est dommage, il ne voit plus que plus d'éclairs. In our space. 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 Miao. Ça se fait mieux. Je vais poser des trucs que ça. À la couche, là. Ma manière, tu laisses poser des trucs tout en haut. Ça y est, tu as fini la pyramide ? Wow. Ouais. Ok, je prends mon cheval et je te rejoins. Ah bah je peux même Ah oui, on se doit aller pas trop tout le monde Heureusement Ouais, c'est joli Ouais, c'est lui avec des blocs de diamants Ah bah je crois On y est On met la balise au centre Attends, ouais J'ai deux blocs en Monsieur fait de la déco Avec des blocs de diamants D'accord C'est bon Il manque quand même C'est bon, ok Bam Fais ta balise Ah oui, d'accord Le rayon de lumière Va très 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 haut Donc là normalement On a toujours un bonus là ? Ah non, on n'a pas encore le bonus Non, vous voulez quoi ? Il y a rapidité Résistance Célérité Saut amélioré Oh, bonsoir Merci Raph On a fait la balise Rejoins-nous si tu veux Ah ouais Ah ouais, ça Bienvenue Mais rapidité Ça va peut-être fausser La course, non ? Ah, c'est ton trichet Dans la course C'est bon J'ai couvert Les arrières De Black Mombassan On vient juste de la faire On vient juste de la terminer À l'instant Elle s'est améliorée Là, vous sautez plus haut Excellent Ah oui Ça y est On a le boost D'affiché Vitesse et saut Tami Non, non, il n'y a pas vitesse C'est excellent On se croirait On dirait que la gravité a changé Comme si on était sur les lunes Je peux sauter par-dessus Les barrières maintenant Ah non Avec buzz Tu vas gagner Mais là, regarde Autant de toi Saute par-dessus la barrière Elle t'arrêtera à pied Ah, tu veux dire à pied Génial C'est trop bien C'est trop bien Je ne sais pas si ça marche sur les chevaux Mais il n'est pas qui On va voir Ouais, si, ça marche sur les chevaux Ah non En tout cas, ça fait un joli rayon de mine Il va très 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 haut Ça donne le boost sur combien de blocs ? Oh, il nous a mis un boost supplémentaire Pour creuser plus vite En fait, tu payes et ça te met des boosts Ah mais on ne voit pas les boosts sur le stream Ah bon ? Ouais, parce que j'ai mis mon truc Mon event list Attends, je vais la mettre On va en cumuler que trois Je vais la mettre ailleurs Je vais la mettre là Hop, voilà Il me semble que le minage est bien adapté à nous Là, c'est un boost de baston Moi, je préférais le boost de saut Saut ? Ouais, il est bien Il y a tellement de barrières aux alentours Qu'en fait, il est bien Le baston de saut J'aurais prévoit un petit coffre à côté Pour pouvoir stocker des minerais Il faut payer en minerais A chaque fois qu'on change le sort Tant que ce n'est pas en blocs de diamants Non, c'est en minerais tout court Mais là, je ne mets plus de diamants Je mets beaucoup de diamants Un petit coffre Ouais, je ne sais pas sur quoi il est temps C'est le... Ça... On va voir On va voir Alors, Jet Tu veux faire la course ? Un peu, oui Vas-y Il y a l'arbre Il me bug C'est bon Je peux lancer le départ Ok C'est parti Allez Pareil La même Non, mais toi, tu as du mal à sauter les obstacles C'est mon avantage Oh là là, comme tu me grilles en ligne droite Mon cheval qui se cabre Ça, ça ne va pas nous l'apporter Ah Oh là là GG Jet La revanche La revanche, allez Cette fois, je ne me raterai pas La carte à jouer, Bez l'éclair Allez, Bez Incroyable Incroyable Complètement Ah, mais cette fois Ah, cette fois, tu ne m'as pas rattrapé Ah, j'ai fait la course parfaite pour En espérant que tu te Allez, la belle Oh, putain, déjà ? Oh non, mon cheval qui se cabre Dès le début, quoi Il y en a marre Il va te donner Oh non Oh, raté Ah, raté Oh non Oh, putain, je lag C'est trop sale Oh là, la Buzz Quel scandale, quoi Qu'est-ce qu'on n'a pas montré ? Qu'est-ce qu'on n'a pas montré encore ? Oh, je gagne Oh Oh, aïe, aïe J'ai battu Bez l'éclair sur le dernier obstacle Bien joué, mon petit cheval ah oui les élytra mais oui tellement donc ça c'est normalement c'est pas très rp mais bon on va courir sur le toit de la gare avec le cheval oui ça se fait oui ça se fait d'accord au repos le canasson bon et puis à la nuit tombée on va quand même lancer sur l'artifice ah le feu d'artifice c'est vrai que pour clôturer ce sera parfait alors les élytra ça peut bien se passer mais ça peut aussi mal se passer je vais la revêtir histoire de tout le monde la voit ouais ah bah tu vas nous faire une démonstration pour commencer au moins à moins que les énormes je vais ce que t'es ah voilà alors normalement elle brille pas comme ça là c'est un enchantement qui fait qu'elle brille ah ça se met à la place du plastron où est-ce que je vais partir et bien de la tour de sorcière moi je veux ouais d'accord je vais me mettre sur sur l'église même si bon avec une fusée de feu ratifice on a pas besoin de alors c'est moi ou il manque des blocs sur la toiture du château non non il manque des blocs il a dû y avoir un orage ah les orages c'est vieux j'ai jamais aussi peu de fer ah ils ont mis plus ouais j'ai plus de fer plus que toi j'avais 5 stacks comment ça va merci Raph je pensais qu'il serait il nous aurait rejoint en vocal et dans le jeu peut-être qu'il est crevé peut-être il est toujours là ah il y a Nefarox salut Nefarox Carthage est toujours là a priori Merseraf aussi ça va Nefarox super oh oui on te voit de là haut on te voit au loin crevé pas de problème voilà petite démonstration oh t'as utilisé quoi pour monter aussi haut ? l'utiliser ah ouais c'est stylé il revient telle une abeille telle une guêpe il vient nous embêter et hop il se pose comme une fleur c'est tellement génial et je crois qu'on peut partir je vais faire l'essai je crois qu'on peut partir direct en plus seul avec une fusée oui tu peux comme un gars en période de déconfinement j'espère que ça se passe bien ton déconfinement allez vas-y Jet fais nous un décollage eh professeur non je peux pas démonstration il peut pas il peut pas il peut pas il y a trop de stress trop de gravité trop de pression ça fait pas je croyais je vais essayer je vais essayer en courant non oh ah ouais pas mal ça marche sur un bloc non mais je crois que c'est parce que j'avais pas déployé les ailes il faut appuyer deux fois sur le site ça va super du pain ça va tu gères bien ça va tu gères bien ça va tu gères bien je serais pas contre le récupérer je pense que depuis ça il sera arrivé ah bah on voit pas là ah voilà bon t'as fait tu as sauté ouais il a sauté du four tu sautes deux fois pour les déployer pour les déployer pour les déployer ouais c'est bon waouh c'est décollage ce truc du bacon c'est ce qu'on vient de fabriquer superman n'a qu'à bien se tenir ah ouais ah ouais c'est ce que tu veux faire autant tu veux c'est énorme tu t'es posé un peu loin tu t'es posé un peu dur ah ah à moi de jouer attention préparez vos emotes fail tu prends un tas de vie je prends la fusée du 8 c'est ça ? ouais ok de temps en temps il faudra réactiver une fusée pour reprendre de la vitesse ah mais j'en ai qu'une ah non il faut prendre 8 c'est bien déjà il faut rester après tu vas rester appuyé sur le clic droit je vais appuyer sur le clic droit il faut pas rester appuyé il faut appuyer une fois pour l'activer une fois pour remettre une autre plus tard ah du premier coup ah ouais ça va pas énorme à côté du rayon tu accélères ta vitesse c'est dur de contrôler quand on est en accélération oh oh aïe 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 en fait ça avec la caméra voilà voilà l'emblouté tu prends oh c'est énorme a puis on reprend de l'altitude avec une fusée c'est trop trop bien tu peux aller où tu veux avec un crident tu peux voler à l'infini je me suis posé mais un comme une fleur moi j'ai utilisé cinq fusées sur les huit mais franchement excellent excellent le volant le chat volant la nuit tombe je vais me mettre en haut de l'église ouais la vue est parfaite je t'ai agressé pendant que je l'énonce et ben on verra tout allez une petite démonstration oui j'espère que il y aura une petite surprise genre il n'y a pas une tête non pas encore à mais un bouquet final écrit ah ah je m'en frotte les mains d'avant 136 fusées jet d'où fille nous a préparé à un feu d'artifice de qualité 1 18 l'ensemble bon après vu la vie la pyramide qu'on a on en attendait pas moins on devient difficile un petit peu je pense que c'est pas ah ouais ouais moi je suis prêt en plus la musique qui passe elle est nickel il s'est passé à rien et dans les breufs d'artifice ils comblent avec une fausse histoire à deux balles qu'ils te racontent ah bah en tout cas la dernière phase qui est le bouquet final on ne connaît plus rien ah bon il n'y a rien vu oh non le fail on était juste à côté il y a eu un problème ouais par où qu'il tire là poussez vous les animaux ah mais non on n'a rien vu lunese ah il en reste c'est la peine c'est trop bien quoi ah mais je suis déçu de ne pas avoir vu les autres il faudrait prévoir des gradins la prochaine fois ouais c'est bizarre qu'on les voyait pas pourtant l'église est pas si loin bah non bah ouais c'est pas temps oh le final était vraiment impressionnant un peu trop rapide pas semaine du coup un peu chargé mais je peux pas te coucher de ce que ça consomme j'ai du mal à les essais ah bah bravo bravo quand même bah bravo bah merci merci attendez je vais combler un peu le manque par autre chose il va nous vous envoyer des oeufs on va voir des poules qui volent des poussins la manette numéro 1 des flèches quoi des flèches ouais j'avais que ça sous la main j'aurais bien entendu des blocs de diamants on prend même pas de dégâts non ah tu peux mais compiler drop en même temps c'est assez rare de prendre des blocs tant que t'es là si ça peut m'intéresser on peut les montrer excellent ah ouais tant que t'es là on peut montrer le système exactement moi c'est m'intéresser moi c'est m'intéresser 3 alors ça commence de là après c'est trois fois la même chose mais grosso modo de la télécommande qui vient d'en haut ça reste de là ouais ça vient alimenter ce bloc avec une torche de redstone ce qui fait que ça tourne en bout ça fait un système qui clignette je vais aller allumer le bouton vous allez voir ah ouais et c'est le système qui répète et envoie les colonnes que tu vois devant ce qui va venir alimenter les dispensers à tour de route excellent et du coup ça a l'avantage de pouvoir gérer la vitesse pas mal du tout pas mal c'est beau et t'as une télécommande par groupe de trois lanceurs de six lanceurs ouais peut-être trois lignes de six lanceurs on entend les flèches qui tombent ouais et ben quel travail alors une fois que ça fait le premier le plus dur ça a été de restreindre l'espace et là ouais ça reste à l'omine surtout pour la boucle là c'est le système le plus simple et alors il faut les écarter le plus possible pour que le délai soit le plus long oui d'accord et les premiers là ça change rien en fait non ça ça permet de répéter le signal d'accord bon bah j'espère que vous avez pris des notes en chat ça permet surtout vu que l'espace est restreint de pas venir avec la ligne de redstone de fil de venir toucher les fils qui sont à proximité d'accord le répéteur a cet avantage d'avoir tout d'entrée d'accord donc il isole ouais les circuits ah c'est ingénieux on va faire un bloc de flèche c'est dommage que vous n'avez pas vu la première partie parce que c'était pareil il y avait c'était sympa oh là là il va falloir faire des gradins genre on les met là les gradins c'est pas grave on a une balise de ouf je suis bon pour faire 200 fusées il faudra lancer 200 fusées la prochaine fois la terre ça envoie pas loin c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ah non j'ai plus de tour ah si j'ai récupéré de la feu c'est quelques secondes je vous fais une grosse boule attend je vais voir si j'ai la boîte c'est plus de les plus de les plus de le ça on peut monter un peu là on peut monter un peu là Ah ouais, il y a un moyen... Alors, un petit bout de feu... Ça dégradera là où je suis. Ouais. Ça pourrait être bien, ouais. La couleur... Il n'y a pas beaucoup de bougies. La couleur... J'espère une belle rouge, toi. Oh, la belle rouge ! Yes ! C'est pas la pause que vous avez vu. Ah, il est connu. C'est bon ? C'est quoi ? La couleur... Allez, ça sera 3 rouge. Allez, bah il fait le jour. Bravo ! Ah, mais tiens, j'ai arrêté. Par contre, j'ai duré une voile un peu courte. Ce qui est quand même bien, c'est que ça les fait par 3. Ça reste... Ça reste assez rentable, mais j'ai quand même dépensé 2 stacks et demi coups dans un point super. Ouais. Ouais. Oh, ouais. T'es gaffe, il est activé là. Ouais. Joli. Tu vois d'ici, toi ? Ouais, ouais. Joli. Tu vois d'ici, toi ? Black ? Je vois, mais du coup, je ne vois pas comme toi parce qu'ils sont dans la largeur. C'est un peu loin, regarde. T'es un peu loin alors ? Un peu loin. Non, c'est pas loin du tout. C'est juste que l'angle n'est pas le même sur le feu. Ah. Donc le gradin, il faut le faire en face. Ouais, il faut le faire en face. Ouais, il faut le faire en face. Bon, bah, c'est pour plus tard. Ouais. Il faut le faire coller vers les moutons là-bas ? Non, oui, je vais le faire d'ici. Ben voilà. Très bien, très bien. Il y a moitié, il y a un petit peu. Merci. Pour les gradins, il faudra prévoir la bouffe, les boissons, la totale quoi. Ouais. Ouais. Alors, moi, je pensais peut-être déplacer les lanceurs de feu d'artifice pour les mettre près de la pyramide et puis on fait les gradins près de la pyramide. Et si on pouvait faire les gradins en blocs de diamants, je préfère mon petit postérieur préférer. Je vous l'apprécie de cette coucheur en rose. Bon, bientôt. Je vous passez par les marines en mar. Chance de tuer des marines. En tout cas, merci messieurs. C'était vraiment très impressionnant. Et GG encore pour toutes vos constructions, toutes les inventions. Ça, oui. Et puis GG aussi pour le witter. La balise. Vraiment, on a fourni. Sachant que c'est le mode survie et pas le mode créatif. Ouais, c'est le mode survie, ouais. En difficulté normale. Donc, ouais, vraiment GG. Toutes les machines qui ont été faites. Ah, si on peut finir par la machine à trident. C'est la dernière machine fabriquée, j'ai envie de dire. On a tous travaillé dessus. Tous, ouais, plus ou moins. Toi, c'était bêta-testeur, on va dire. C'est le motivateur. C'est le motivateur. Allez, on va aller voir ça. Un petit poisson avant. Un petit poisson cuit. Ok. Ah bah non, ce tapis volant n'est pas là. Le tapis volant, il est... Le tapis. Ouais, il a été lancé, mais il n'est pas revenu. Ah non, il ne vient pas tout seul. Il faudrait lui mettre l'enchantement... Euh... Loyauté. Qu'il revienne. Allez, il faut faire un système graveur tout seul. Mais bon, c'est pas très rapide. Ouais, le transport. C'est pas le transport le plus rapide. Et puis ça fait mal au cul parfois. Et puis tu tombes. Ah, excellent. Démonstration du tapis volant. C'est une case par une case. Ouais, mais c'est excellent. C'est vraiment excellent. Il y a quelqu'un qui a enlevé le bloc de terre à l'avant. Ah. Ah oui. C'est pas bon. Et hop. Hop là. Je vais essayer parce que ça ne fait que le pouver. Il ne voudra pas. Je vais boucher les trous là. C'est un peu dangereux. C'est parti. C'est parti. Il faut en mettre une main sur le couette aussi. Ah. Non, il est tombé. Très bien, très bien. Allons voir cette tour incroyable qui a été construite. C'est parti. Alors, elle est un peu éloignée du village parce qu'elle n'est pas ergonomique pour les villageois. Il faut stresser en la voyant. Ah, c'était trop que la nuit. Disons qu'il y a un côté pratique à la tour qui n'est pas esthétique. C'est ici qu'il aurait fallu la balise. On en fait pas loin. C'est pas un énorme avion. Ouais. Un peu beau. Là. Voilà la tour. Voilà à quoi il peut servir le tapis. Alors déjà de loin, on peut voir un peu les différentes structures de la tour. Vu de l'extérieur. Il y a un ascenseur déjà. Alors pourquoi il y a deux piliers ? C'est un ascenseur pour descendre et pour monter ? Oui. À quoi ça correspond, les deux piliers ? Il y a celui pour la construction. Qui est resté ? Ouais. Moi qui sert aussi à descendre. On pourrait doter d'en haut, mais c'est tout sécure. D'accord. Et alors on voit une première plateforme avec au-dessus des espèces d'énormes rideaux d'eau. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un système en design. Donc on a construit un océan en fait. Mais alors pourquoi au-dessus des nuages ? Parce qu'il est assez éloigné de la terre pour pas être affecté par le pop qu'il y a ici. Ah voilà. Donc tout ça c'est des savants calculs pour ne pas perturber la zone de pop océanique qui a été créée avec la plateforme. D'accord. Elle n'est pas océanique, c'est rivière. C'est une rivière, ah d'accord. C'est le biome rivière. C'est le biome rivière, ok très bien. On va donc monter... Ah c'est du tout droit maintenant ? Ouah, très bien ! Ouah ! Donc bien t'as une vue sur... Ouah gg, gg pour l'ascenseur. Ouai l'ascenseur c'est cool. Alors, la vue. Ouai. Donc là en bas, c'est la partie qui arrête l'eau et qui la canalise. Mais qui laisse filtrer quand même les monstres. Après t'as le biome en lui-même qu'on a créé avec les colonnes d'eau. Ouai. Et en haut, bah c'est le tout droit en fait. Pour qu'il y ait le plus de noires et d'ombres possibles. D'accord. Et en plus, il faudrait rajouter encore des demi-dalles pour encore agrandir. Pour qu'il fasse encore plus nuit si on voulait. Quand tu vois ici, tu viens ici, tu vois ce qui arrête l'eau. Les petits portils. Ça arrête l'eau mais laisse passer les zombies. Ah, d'accord. Ah oui, c'est... Une machine à grande échelle quoi. Le cœur de la machine, l'œuf de tortue. Qui attire les monstres. Ils veulent tous le casser. Et donc ils tombent dans le trou. Ouais. Et donc dans le trou, il y a de l'eau qui les amène jusqu'à une zone où on peut les dégommer quoi. Exactement. On va aller voir ça. C'est juste en dessous. Ouais, elles sont peut-être. Ah bah voilà. C'est toujours. C'est toujours. Et donc il y a des récolteurs en dessous d'eux. Qui envoient leurs drops dans les coffres quoi. Et donc théoriquement c'est là qu'on attrape les tridents. Parce que donc c'est une machine qui ne fait pop que des noyés. Et les noyés ce sont les seules créatures qui peuvent dropper des tridents. Alors c'est une arme, le trident très particulière. Qui a des caractéristiques que n'ont pas les autres armes quoi. C'est l'arme la plus puissante du jeu. L'arme la plus puissante du jeu, ouais. Y'en a un qui a un trident là dans la main. J'ai pas dit qu'il le laisse tomber. Y'a... ça a droppé un lingot d'or. Tu descends ma nairie. Oui. Tu perds l'XP. Ah pardon. Ah bah oui. On a vu. On a vu. Y'en a encore là ? Ah oui. Y'en a plein. Y'en a plein. Et encore c'est le jour. La nuit tombe. Parfait. Et alors la nuit ça pop encore plus ? Ouais. Les jours de pluie aussi ça pop énormément. Tempête, pluie... Lui il a un trident enchanté. Je suis pas sûr qu'il est droppé hein. Non il a pas droppé. Non je l'ai pas vu. Y'a combien hein ? Moins de 1% de chance que ça prend là ? Ouais. En tout cas avec l'XP que j'ai récolté là, j'ai mon armure qui est neuve, mon épée est neuve. C'est le bonheur quoi. C'est la vente. C'est la vente. C'est la vente. Et même ma pioche est neuve. Bon je l'ai pas trop utilisé mais... Tout est neuf quoi. On laisse les un peu s'amasser là. C'est la vente. C'est la vente. C'est la vente. Oh ouais, y'en a beaucoup là. Y'a butin 3 sur l'épée hein. Donc c'est optimisé. On va se faire un petit tennis aujourd'hui. Ouais ouais. Tiens, je te fais la passe. Oh qu'est-ce qui se passe ? Y'a quelqu'un qui prend des dégâts ? Ouais c'est moi. Y'a quelqu'un qui a pas fermé la porte. Ah c'est pas moi hein. Ouais, c'est ça. Non mais la porte est détente, on va fermer aussi. On pète. Ce n'est pas moi. Je referme toujours les portillons derrière moi. Alors c'est tout ça, potentiellement moi. Attends. Allez lâche. Y'a du monde hein. Ils vont tous tomber en même temps. Ouais, c'est ce qu'on entendait. Ohlala, oui d'accord, ils ont des tridents et tout quoi. Tu t'es bien fait agresser là-haut. Attends. Il laisse pas. Eh, ils vont arriver. Attends le service. Putain mais euh... Allez c'est parti, c'est un sans-pris. Prenez un peu d'XP si vous voulez, y'en a plein là. Ouais j'aime bien pour vous enchanté les tridents. Vas-y, sers-toi, sers-toi. On va taper. Oh, ils sont tellement nombreux. C'est l'invasion nous dit Neferox carrément. Ah mais il faut ça pour les tridents. Avec 1% de chance. Y'a intérêt que ça pop beaucoup pour qu'on en ait. Ça fait bizarre d'en voir un tomber de là-haut là. En fait, je rajoute d'autres œufs qui ramènent aussi ici. Parce qu'en fait, ils ont... Sur la plateforme, s'ils sont trop loin de l'œuf. Ouais. S'ils ne voient pas l'œuf. Bah j'en ai à la même. Moi j'en ai aussi. Je veux juste réfléchir à comment les ramener. Pas trop difficile. Ça va ? C'est génial. Mais euh... Ça ne drop pas de tridents. Euh... Non 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 non. La machina t'ignasse. Ah si, y'a eu un trident de dropper. Ah... Ouais ouais. ça ne s'arrête pas quoi la machine de l'infini j'ai déposé mon trident et craque mon aide ça au moins je vais l'équiper ça ne me dérange pas je suis en train d'en fabriquer c'est de manière qu'il y a encore un enchantement à mettre mais tu n'en as pas besoin j'ai 20 niveaux si tu veux il en faut 25 pour mettre le dernier attends je monte à 25 il y a tellement d'xp dans la machine non je me suis arrêté à 21 ah oui j'ai vu en fait les enchantements déjà prévus je vais faire un coup dans le saleté de pioche efficace je suis level 22 ouais ça monte hein c'est limite ouais j'ai pourtant level 20 le filton oui oui accommodage solidité loyauté et il manque lequel empalement ça s'appelle empalement non regarde dessus le bouquin quel bouquin ça fait là un bouquin empalement ouais c'est empalement perforation ou puissance donc empalement c'est empalement d'accord j'avais pas vu le bouquin putain yes ça sert à quoi l'empalement c'est slow je crois quand il y en a plusieurs tu peux les empaler avec ton truc ça les traverse et ça tue tout bah là par exemple si tu leur tires dessus ça va les traverser ça va en toucher plusieurs sur la ligne droite d'accord comme pour les flèches perforantes dans guild wars 2 je vois la tête d'El Profesor en face c'est un peu perturbant c'était plus marrant avec le casque oh il y a un autre trident qui a droppé ah ouais deux tridents là dans mon coffre merci l'épée ouais ouais non mais c'était un par un c'était pas deux en même temps ouais mais quand même quand même ouais j'ai vu le peu de chance que ça va ah bah attends j'ai besoin de monter level 25 ah oui pardon c'est pas grave il y a une autre fournée ouais ouais si t'avais besoin de réparer pas de soucis décupeur de zombies c'est votre métier ouais à où ? à où ? à boubou à boubou ah tu te mets là pour les attirer ouais ouais c'est qu'ils nous voient ouais mais ça fait pas grand effet ça fait juste un peu ouais non mais on voit oula on voit tu montes les attirer oulala bah non il y a des plus fortes ouais ouais ils sont ah oui ils sont tout autour du coup il est sans doute hop ouais c'est chou ouais il y a du trident il y a du trident il y a du trident ça tombe encore le trident le jour se lève et il y a toujours autant de monstres ouais c'est le début du jour c'est celui de la fin de la nuit là qui tombe il ne veut pas tomber celui qui a son trident allez on tombe on tombe on tombe on tombe on tombe on tombe je suis level 23 et demi me voilà je ne serai pas level 25 c'est les expliques qui t'a piqué et quel niveau Jed 5 encore deux niveaux et tiens je vais dessus je suis 24 et demi Jet le trident qui invoque les les éclairs ah excellent il a pris cher par contre ouais t'es obligé de gagner un peu d'xp pour le après cette tournée là tu auras le droit à tout l'xp que tu veux parce qu'il était neuf t'auras comme honnête si t'es un jet je t'ai fait ah oui d'accord sinon tu peux en prendre le refabriquer à partir de ah ou 7 ah oui encore deux niveaux et puis canalisation canalisation ça tient l'éclair c'est ça oui il y en a il y en a qui est à moi je vais te mettre là oui 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 regarde pas après celui-là il y a un poisson qui m'a sauté dans les mains non c'est pas vrai non c'est pas vrai non c'est pas vrai on va voir oh quelle blague ah elle est en cul mais elle a plus cher ah mais c'est pas vrai 4 direct attends elle est plus bien là c'est bon je suis 25 tu peux récupérer l'xp hein non ces simples tu peux mettre ma gauche ah non pas non 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 Je peux lancer le trident n'importe où, il reviendra toujours dans ma main ? Ouais. J'ai envie de faire une bêtise et de le lancer dans le vide là. Bah tu peux. Je pense. Je peux essayer. Oh, il est revenu. Oh, j'ai flippé. Il est revenu. Je l'ai lancé tellement loin. Ah, il n'y a pas de limite de portée. C'était ballsy quand même comme test. T'imagines, non ? Cette valeur, ouais. Parce que là, il y avait tous les enchantements. J'avais fait un peu le coup. Il s'est passé. Le mec qui se rend compte de sa connerie trop tard. C'est ça. C'est quel enchantement qui fait qu'il revient ? Le loyauté. Mais tu ne peux pas le mettre. Loyauté niveau 3. C'est soit il a loyauté, soit il a... j'envoque des éclairs. D'accord. Canalisation, quoi. Soit loyauté, soit canalisation. Ok. Donc en fait, c'est soit tu as un qui est fait plus pour le combat, soit l'autre qui est plus faible pour, bah, comme de la magie, quoi. Un bat 1-7. Du coup, en plus de solidité et canalisation, je peux mettre autre chose. C'est pas génial. Oui, tu pourrais augmenter en mettant perforation, si tu veux. Il y en a un, il a une canne à pêche, quoi. Ça augmenterait les dégâts. D'accord. Ce sera le prochain. Est-ce que tu veux un peu l'XP à l'outil de la canne à 5 ? J'ai pas pris, hein. Si tu veux, tu peux le prendre. Je veux bien. Je suis niveau 2. Je suis niveau 1. Ouais, il passait des heures. Ouais, c'est... ça peut monter à 5. Attendez, j'ai mon trident à réparer, là. Il est pas comme neuf. Il est pas comme neuf. Il est légèrement usé. Il a une petite rayure. J'ai jeté du haut de la plateforme avec Megalus en barre. Jusque dans le haut. On est pas morts. Ah, mince. Et maintenant, tu peux le faire sur le toit, hein. Ah, mais tu repères, tu sais plus où est l'autre. Ah ouais, c'est vrai, c'est trop bon. Alors qu'avant, tu avais fait des marques en bois. Attendez, ça m'a pas réparé mon trident, là. Si, mais faut que tu l'aies main gauche, hein. Ah, il faut que je l'aie main gauche ? Bah, en tout cas, faut que tu l'aies main droite quand tu prends l'XP, quoi. Bah non. Faut que tu l'aies sur toi, faut que tu le portes, quoi. Non, non, non. Mais ma pioche en diamant, elle se répare juste dans mon équipement ? Non, non. C'est que tu l'as en main gauche ou en main droite ? Bah, ma... Non, non. Ok, ok. T'es obligé de la porter, sinon ça marche pas, leur accommodation. Sauf pour l'armure, hein. Ouais, sauf pour l'armure, ouais. Bah, tu la portes, en fait, tout le temps. Non, c'est tout ça. Eh. C'est pas moi, c'est le... c'est le zombie. Tu sais bien que moi, jamais je n'oserais. Oui. Il y en a encore quelques-uns. Ils sont un peu paumés, ils n'ont pas pu les attirer. J'ai l'impression que notre ident se répare plus lentement que... Ah si, on peut sauter d'ici avec la barque. Comme s'il y a des envies, il y a moyen. Deux jours, oui, tu peux. Pourquoi utiliser la barque alors qu'on peut le faire sans ? Parce que c'est fun. Ah, j'ai pas de barque. Oula, ouais, faut pas se bourrer, de quoi. Non, faut que tu sautes là où il y a des pierres de château. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau en-dessus. Là où il y a du boyap à l'eau. Regarde, j'ai les yeux fermés. Mais même pas m'arrêter. Oh, punaise. Oh, c'était Jack. Vas-y, lance-le là-haut, voir s'il... Forcément, pour le coup, il va redescendre. C'est un peu con. Je l'ai ! Dans le visage. C'est bon, il est revenu. Mais je saigne un peu. Oh, c'est la classe, quoi. Ouais, quand ça revient, ouais. C'est vrai que moi, quand je fasse gaffe, tu reviens pas. Ouais, mais comment tu fais pour envoyer des éclairs ? Tu peux ou pas ? C'est que quand il y a de l'orange. Ah, mince. C'est que quand il y a de l'orange. Ah ouais, donc il te servira jamais, quoi. Même s'il y a souvent de l'orange. Ah, sinon, tu peux essayer sur les cochons. Ça, peut-être ça marche, direct. J'ai pas essayé. Tu prends un cochon et tu jettes dessus. Atteste. Ah non, mais non, toi, mon Eric, ça marche pas. Mais je suis pas un cochon, je suis un chat, moi. Non, non, mais t'as pas le bon trident, toi. Ah non, ouais, moi, non. Mais Jeth, il a le bon. Ouais. Tu peux nous tester sur un cochon. Avec la machine. J'en ai vu un cochon, là. Tu veux faire les deux ? Juste là, là. Il s'est barré. Il nous a entendu. Il a senti le bacon, ouais. Il s'est barré. Oui, bah, je veux faire un trident qui s'amène tout seul pour les bassins. Bah, tu peux sinon le lancer, hein. C'est juste, faut aller le chercher, quoi. Sinon, Black, tu peux nous faire un trident qui nous ramène des cochons ? Et des éclairs aussi, parce qu'on a besoin de plusieurs trucs. Je vais mettre mon casque de tortue et je vais chasser au trident, là. Ça va être trop bien, quoi. Vous êtes toujours là ? Oui, oui, on est là. Ça va être insane pour faire des creepers surchargés. Oui, 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 carrément. Ah bah là, Jet Doofy, là, il va se faire des têtes de creepers de ouf. Il va nous faire des... Des feux d'artifice de... de malade. C'est quand tu les cherches qu'il n'y a pas un cochon, toi. Par contre, tu as envie de passer, ils seront là pour couper le chemin. C'est con. Coïncidence ? Je ne pense pas. D'accord. 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 C'est-à-dire le château, le port, on a fait une course épique, le centre d'observatoire, la maison de Jet Duffy, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On a vu la pièce à monstres de chez Merseraf, avec le fameux piège de la barque, qui marche tellement bien. Ah ouais, grosse session cool. Ça fait deux heures et demie qu'on est dessus, voire un petit peu plus. Bon, ça commence à pop, c'est une merveille. C'est dans l'eau ? C'est chaud au-dessus, à l'étage des ondes, timide. Tiens, on descend. Normalement, il y a vos messages qui devraient s'afficher à l'écran. Ah oui, ils s'affichent, c'est bon. Comme ça, t'as les deux, là. Ah stop, tu m'en as donné un autre, c'est ça ? Ah, on a fait beaucoup de trucs, ouais. Ah, j'ai j'ai. Donc du coup, après, que ce soit l'un ou l'autre, là, pour le coup, je peux mettre percoration. Enfin, en panneau. Ouais, ouais. Non, percoration. Oh, merci pour le follow. Merci, il a choix. Souvent, on met sur celui qui revient dans la main. Alors, qui c'est la maître du trident ? Oh, t'as les deux, quoi. Oh là, c'est... Ah, moi, je tape à la main. Ah non, c'est des zombies. Mais il y a beaucoup de tridents, là. Là, je chope des coquilles de Nitu Nautil. Oh, le gavage d'Issp. C'est pris deux niveaux. Je vais voir. Donc, sinon, Nautil enchantant, mais on l'utilise moins, ça permet de... Attention, Black. Attention, Black. T'es en hauteur et il te voit, là. T'as failli tomber, quoi. Il était en train de te pousser petit à petit vers le bord. Je vais montrer à nouveau le système pour les gens. qui viennent d'arriver. Merci, Lachaur, pour le follow. Puis pour Negative Blood. Hop. Alors, ici, donc, on a une plateforme qui est au-dessus du... Enfin, qui est au-dessus des nuages. En haut de cette plateforme, on a créé... Enfin, on... Il y a un biome de rivière qui a été créé par Black Mambassan, Jet Duffy et Meliadus. Donc, là, on ne voit pas très bien parce que c'est très sombre. Et, en fait, de ce biome de rivière-là, il y a des noyés qui en sortent. Tout en bas, il y a un oeuf de tortue qui a été posé pour les attirer. Et, en fait, ils tombent dans le trou. Et ils sont récoltés de cette manière, quoi. Nous, il nous suffit d'être juste en dessous. Hop. Voilà. Et ils atterrissent là. Les objets qu'ils ont sont stockés dans les coffres. Et le but, c'est de récupérer de l'XP, comme fait Jet Duffy, là. Juste en dessous. Et des tridents. Pour pouvoir les enchanter. Et donc, Black Mambassan, voilà, nous a fait... Les deux types de tridents. Tous les enchantements sont prêts pour les deux types de tridents possibles du jeu. Un trident de combat ou un trident plutôt de magie. Enfin, où on utilise la foudre, quoi. Lors des orages. Et Jet Duffy a les deux tridents. Voilà. C'est à l'enchantement officiel. Le prince Namor est parmi nous. Et sinon, je peux vous montrer... Ah ouais, le système est super. Je vais vous montrer tout en haut la dernière plateforme qui a servi, en fait, de surface à la rivière, au biome de rivière, quoi. D'ailleurs, je pense que quand je suis en haut, je dois vous faire popper plus de monstres en bas, non ? Je sais pas. C'est plus sur toute la largeur de... L'épaisseur de l'eau, quoi. La profondeur de l'eau, non ? Donc là, on n'est que sur des demi-dalles pour éviter le pop de monstres. Mais bon, ça n'évite pas tous les pops de monstres puisque voilà nos amis les fantômes ! Ils sont piensables sur des barques, d'ailleurs. Je crois que je vais les défoncer à coup de trident. Ah, ma mérite. Oh ! Progrès réalisé ! Tu peux bloquer un fantôme dans une barque. Ah, c'est énorme ! Non ! Le trident n'est pas revenu ! Ah si ! Il vient de passer ! C'est bon, il est revenu. Une blague tombée dans l'eau, c'est super ton. Ah ouais, il y a un trident dans chaque mage. Bah, il faut bien raccommoder, hein. J'ai fait trois niveaux. Je chasse le fantôme, quoi. Moins vite. Quand c'est dans ta main gauche, ça raccommode beaucoup moins vite. Ah ouais. Je viens de voir la différence, là. C'est hallucinant. Ben, je viens de défoncer du fantôme. J'ai récupéré une membrane. Pour le... Ouais, pour l'Elytra. Ah, on a testé l'Elytra aussi. Donc, les... Le deltaplane. T'as pas dormi, toi ? Ben non. Ah, l'Elytra, c'était vraiment stylé. Hop. Il y a du monde au-dessus, hein. Je confirme, il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est assez cool, la différence. Oui, oui. Oui, il t'a vu. Oh, le gavage. Oh, j'ai pris 4 niveaux. Sympa la nuit. C'est bon. Comment tu les dégommes ? Oui, avec... Ouais, les ailes, c'est super. Avec les fusées, c'est ouf. Ouais, on a testé. C'était génial, ouais. Bien, c'est bon. Ouais, ouais, les fusées, c'est vrai que ça rajoute de suite encore plus de dynamisme. On va pouvoir tester le vol à l'infini, maintenant avec les tridents. Ah ouais, alors les tridents. Du coup, ça, c'est un autre sort qu'il faudrait utiliser, je crois. C'est celui qui a impulsion. Ah oui. Ah, impulsion. Ah oui, impulsion. Ça te fait aller là où il y a le trident. Ah, exact. Ah ouais, avec les ailes d'Elytra. Oh là 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 là. Ça va être trop bien, quoi. Oh là là. Il nous faut trop des 3 ailes d'Elytra, quoi. Enfin, ou 4. Ah ouais, oui, justement. Une pour tout le monde, quoi. Voir 5 si Merceraf est chaud pour revenir. Daigne revenir. Daigne revenir parmi nous. Il est parti en mission. C'est vrai. Il est parti. Il est parti pour le grand voyage, comme ils disent dans Demolition Man. Non, c'est pas Demolition Man. C'est Judge Dredd. On a perdu Thredd. On a perdu Thredd. Ah. De quoi ? Non, je suis là. Je suis commandé. Tu veux l'experte ? Vas-y. Je vais commander. Tu lags un peu au niveau du cerveau, Black. Moi, je suis parti à chercher un bon jeu. Ah, ça va alors. Il fait 2 heures qu'il ne sait pas nourrir. Mais c'est le bébé qui lance un... Ah ouais ? Ouais, il y a des bébés qui en ont aussi. Il a un mini-trident. Ouais, il a un mini-trident, le bébé. Oh, il a droppé le trident. Oh, il a droppé un trident qui est mid-life. Ah ouais. La dernière fois que j'ai eu un bébé, il a droppé aussi. Peut-être qu'il droppe tout le temps, le bébé. Peut-être, ouais. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est de faire du Blood Ball. Je vais faire une équipe d'Hommes-Lézards. Je vais faire un rayon pour faire chier les orgs de Black Mambassan. T'as joué à Blood Ball, non ? À quoi ? Blood Ball, mais il y a eu le 1. Là, c'est Blood Ball 2. Non, je n'avais pas fait le 1, non. Mais Chaos League, tu l'avais fait ? Non, je ne l'avais pas fait non plus, non. Ça, je l'ai tous fait. Oh là là, ah ouais. Ah, le vétéran du Blood Ball, quoi. Ouais, mais le dernier, il a changé. Il y a plus de races. Ah bah, il y a plus de races. Il y a surtout toutes les espèces du jeu, ouais. Ouais. Ils sont beaucoup plus fidèles à la franchise, en fait. Enfin, pas plus fidèles, mais ils sont plus complets, quoi. Ouais. S'ils avaient plus de moyens. Le Grand Voyage dans Halo, c'est pas la même chose. Alors, qui s'y connaît bien en Halo, là ? Parmi vous ? Non. Non ? Je ne connais pas non plus le Grand Voyage Halo. Je ne vois pas trop de quoi il s'agit. Sûrement un voyage spatial, parce que c'est un peu Space Opera Halo, je crois. Ah si, c'est quoi ? C'est quoi qu'ils envoient tous les monstres avec la grande atomique ? Ça s'appelle le Grand Voyage, je crois, il faut péter tous les monstres. C'est une forme, non ? Ah ouais. Neferox, c'est clair, nous. Dis-nous, ouais, Neferox. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui raccommodent plus vite que d'autres. Je ne penche pas en même main droite. Ouais, je te dis... Moi, mon épée, mon stuff, un raccommodage, là, mes pistes d'armure, tout est neuf. Je te les renvoie. J'en veux pas. Garde-les pour toi. Tiens, j'en veux pas de ton trident. Ah oui, il est plus que 1000 lives, d'ailleurs, celui qui est repré. Ah, encore un, qui a des trident. Bon, si on a trop de demi-dalles, n'hésitez pas à me les donner. Un quoi ? Si un jour, vous avez trop de demi-dalles, ou vous ne savez pas quoi faire de vos demi-dalles, vous me les finissez. Ah, moi, j'en fais bien, quand même. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de demi-dalles, quoi ? Peut-être le truc très moins improbable. Je ne sais pas, justement, si jamais vous en avez dans l'inventaire, vous ne savez pas quoi en full, c'est le problème. Tu sais que Mercerap, on a deux stacks qui utilisent ça, il n'y a rien. On a deux stacks, ce serait déjà pas. Le grand voyage. Une vingtaine et une vingtaine de stacks, c'est cool. Hein ? Mais qu'est-ce que tu vas faire dans tout ça ? En fait, c'est pour prolonger le toit, et tu peux avoir le main drop le jour et la nuit, ton toit est assez large. Ouais, assez large. Alors, Neferox nous a répondu sur le grand voyage. Il nous dit, c'est l'événement que nomment les aliens, qui consiste à activer tous les anneaux, et donc à exterminer toute vie dans la galaxie. Ah, bah t'étais pas loin, là. On parle de la bande nucléaire. Les anneaux, c'est les trucs de transports spatiaux, non ? Ou pas du tout ? Rien à voir. Ah, c'est un nerf qui est fou, là. Bon, bah voilà, voilà. Ouais, bah c'était très bien. Ouais. Merci, merci beaucoup, grâce à vous. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui va pouvoir détailler ? On pourra faire des mini, c'est des mini. C'est des mini. Bah, quand on commencera à faire des courses, à passer dans des anneaux avec des Elytras, on refera un stream. Ouais, avec plaisir. C'est un frac, ils sont dans les... Ouais. C'est un jet, quoi. Ah, je me gaffe, je suis niveau 15, quoi. Raaah, quel scandale. C'était niveau 0. Il n'y a fait que minuit. Bien. Je vais profiter qu'il fasse jour pour... Retourner au village. Yes, bonne idée. En espérant, la prochaine fois, tu t'amènerais... Oh là 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 là. Est-ce que tu es peut-être de venir en train ou en bateau sur glace ? Ah oui. Pour être fait. Ouais. Un petit rollercoaster jusque-là, ou alors un petit... En suivant la rivière, tu sais. Au minimum, il faudrait un train, quand même. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ouais, il y a des blocs qui volent, là. Comment vous avez pu laisser ça... Non. On peut voir un petit cochon, il doit y en avoir un dans le village ou pas. Dans le village, je vois, il y a du cochon. À côté de l'écurie, il y en a un qui habite, là. Oui, mais lui, c'est déjà un homme cochon. Tu ne pourras pas le retranser, mais... Eh bien, bonne nuit, Negative Blood. Les bisous. Et fais de beaux rêves. Et que tes rêves soient chic. Attention. Ah, c'est beau. Des rêves en costard, quand même. Yes. Ah, les anneaux. Ah, Népharox nous précise ce que sont les anneaux. D'immenses installations créées par les foreigners, une civilisation éteinte qui sont justement en forme d'anneaux. Lorsque les neuf anneaux décimés, déciminés dans la galaxie, sont activés, tous les êtres vivants sont alors détruits. Ah oui, c'est comme le gant de Thanos, mais en forme annulaire, quoi. Oh. Non, il n'y a plus de... Il n'y a plus de cartes. J'en ai deux sur ma bouche, quoi. Ah, ça ne m'étonne pas. Ouais. Merci. Merci. Oh, ce rayon, là. Bam. J'ai failli me rater, hein. Mes rêves sont toujours chiqués. Ça marche. Ça marche. Pourquoi je fais des bulles, là ? Après, je fais des bulles. On peut transformer une poule en quelque chose. La portée de la balise, c'est environ du centre de la balise, là où il y a le faisceau, jusqu'à la porte du nether. Moi, jusqu'à l'entrée du château et jusqu'à l'entrée du port. C'est encore sur les fêtes. Pas mal. Pas mal du tout. Un cochon. Un cochon. Il a trouvé ça qui se balade à travers le village. C'est vrai que tu es spi à côté de la balise, là. Ah, ouais. C'est ça, les bulles, d'accord. Il faudra en mettre trois ou quatre pour bien quadriller tout le village, quoi. Moi, j'en mettrai. Ah, revoilà mes amis les fantômes. Ils font pour moi, cette facie. Qu'est-ce qu'il fout, là ? Finèse. Le prêtre, il dort au premier, quoi. Bon, je crois que je vais être bon pour dormir dans les HLM. Dans les logements sociaux. Il faut faire de la coupée, de toute façon. Yes. Moi non plus, je ne vais pas le faire. Voilà. Ah, non, juste devant chez moi, ça se coupe les fêtes de la balise. Bravo. Ouais, c'est très simple. Merci, Neferot, au moins pour toutes ces précisions. Ouais. Yes, c'est bon. Parfait. Je vais me remettre en haut. Je vais faire descendre le prêtre. Descends de là, toi. Ouais, croyable. Il n'y a pas un cochon. Ça paraît complètement, ça. Mais si, il y en a dans le... Dans l'enclos à moutons, il y a plein de cochons. Ah bah oui, si je mets un cochon, il y a un peu, ça va être simple. Bah, ça ne changera rien. Il sera enfermé. Il sera dans l'enclos. Au moins, il ne chassera pas les villageois. Mais je ne pense pas que ça marchera sans la foudre. Enfin, quoi que. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc, on va voir. Une blague est tombée à l'eau. Alors, on dirait que non, mais... Non, ça ne l'a pas transformé en âme cochon. Ça ne l'a même pas tué. Non, bah tant mieux. Faut être de l'orage. Ouais, il faut de l'orage. Ouais, enfin, si mon trident, il peut reposer un one-chatch, je pense que c'est tout. Tu manques de muscles, hein. J'espère à son enjeu. Non, il l'arrête avec son roi. J'ai vu qu'il voulait te le renvoyer. C'est très, très cool, la session. Oui, c'est sympa. Hop, je déco. J'ai vu. Mon